Alors, là, normalement, il n'y a pas de soucis. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Je l'ai encore mauvaise de ce qui s'est passé et pour la première tentative du Live Lusk et pour mon concert. Je suis un peu tendu. Ouais, c'est bon. Moi, je t'entends bien sur ton live, en tout cas. Ok, donc là, normalement, cette fois, il n'y aura pas de soucis. Normalement. En même temps, ça venait tellement de nulle part. Ouais, ça, juste que... Ça avait décidé en mode « Non, on va te casser les couilles et tu ne vas pas live, en fait. » Ouais, c'est ça. Et ça me l'a fait deux jours de suite. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avais lancé trois lives en trois jours et du coup, mon ordi, les trois bonnes, hop, 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 tu vas arrêter de me faire cracher mes poumons, fils de pute ! Mais... Attends, il faut que je fasse mon gestionnaire de strip parce que là, je pense que ça met encore... Ça met encore... Ça met encore... Oui, on fait... Oui, voilà, j'ai encore le live. On va confier le volume 1. Surtout qu'en plus, je ne vais sûrement pas refaire de live ma compil que je vais repasser sur le truc artiste. Je t'avais parlé, on va faire sans doute un concert Beatle. Ouais, ça, ça va être cool aussi. Ouais, puis en plus, j'en ai appris des pas trop... Enfin, des un peu moins connus, je trouve ça cool aussi de ne pas faire que juste les albums bleu et rouge. Ça peut aussi servir à faire découvrir... Puisque, en soi, je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit être moins connu qu'à une certaine époque, les Beatles. Ouais. Bah, je te dis, il y a eu le revival, genre en 2009, quand il y a eu la réédition de leurs albums, plus le jeu rock band, où là, du coup, c'est revenu vraiment à la mode, mais alors un peu moins... Après, ça reste sans doute l'un des, voire le groupe le plus connu de l'histoire, donc... C'est clair. C'est ouf de se dire que quasiment tout qu'ils ont tenté, en fait, et ils en ont tenté, les choix, ça a quasiment toujours été une réussite. Ouais, c'est assez fou. Et ils ont enfin... En fait, je pense que c'est l'un des groupes où il y a forcément une musique que tu aimes, tu vois. Ouais, oui, non, c'est clair. C'est impossible de pas aimer au moins une chanson des Beatles. C'est vrai, tu sais, on était partis sur un live Lusk, et à côté, on était sur un live Lusk, et du coup, là, on parle aux Beatles. C'est bien, hein ? Attends, je vais... De toute façon, le mot dire de tes lives, c'est un peu de dériver, d'ouvrir les parenthèses. Oui. Est-ce que c'est vraiment si mal que ça ? Clairement pas. Hop, attends, je vais prévenir les copains chez Cordialement qu'on est en live. J'espère qu'il n'y a pas de soucis sur le live parce que vraiment, ça me casserait les couilles. Bon, déjà, là, ça commence très mal. Discord, de fond, enfin... Là, j'ai l'impression que tu m'entends, mais Discord ne fonctionne pas sur mon ordi. C'est... Alors... Enfin, ça me fait échec du chargement des messages quand j'essaie d'aller sur le serveur de Cordialement. C'est nique ta mère, Discord. Super, vraiment, genre, un vrai plaisir. Non, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis sur le reste. Parce que là, il y a Flay qui nous a mis « T'es qu'on est, c'est un homme, remets-toi à Garly le Flandre. » Là, déjà, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois à Garly le Flandre en plus. OK. Ce n'est même pas un défi, c'est facile. Bon, là, effectivement, ça sera un peu plus compliqué. Mais en août, vas-y, t'inquiète. Alors, je vais faire un petit tweet avec ton lien. Let's go. Tac. Ah, de toute façon, c'est toujours comme ça, les intros, on parle un peu. On parle un peu de tout et rien, en attendant qu'il y ait du monde qui se ramène. Eh oui, mais voilà. Non, mais c'est parfait. C'est bien, c'est bien. Oui, donc, on parlait des Beatles. Et donc là, j'ai... Alors, il faut que je m'entraîne, mais je pense qu'on va faire au moins une vingtaine de chansons pour le live. Au moins une vingtaine, je pense. Ah ouais, donc tu peux sortir l'album, quoi. Ouais, bah déjà aussi, quand je vois ma liste, je vois que je fais genre... Enfin, quand je vois ma liste, je crois que je fais genre... Ah ouais, peut-être pas la moitié, mais que je fais bien au moins un bon quart de l'album A Hard A's Night. Et genre, c'est même pas tant parce que je préfère l'album comparé à un autre. C'est juste qu'il y a pas mal de chansons que j'aime et qui sont sympas à jouer à la guitare. Donc, bah, hé, bon co, hein. Ah non, mais c'est clair. Et t'inquiète pas, Fly. Je... En vrai, si j'avais les moyens, c'est-à-dire financier, de le faire, je l'aurais fait. Mais je ne les ai pas, malheureusement. Donc, je vais pas pouvoir le faire. Ouais, non, parce que se taper Bulgari-Lil pour un bubble tea, même si ça a donné à avoir des plus grands projets de l'histoire. Non, en plus, c'est une galère parce que, yes, il y a... Pour l'aéroport de Léquin, il y a pas de vol, donc je suis obligé d'aller à Charleroi. Et de Charleroi, c'est la galère pour aller de nouveau en France. Enfin, un vrai plaisir. Chris Pou, viens boire un bubble tea avec moi. Bah, quand j'aurai des horaires de boulot moins moisis, promis. C'est-à-dire pas tout de suite. Ouais, là, t'es à une heure du Nord. Oui, non, c'est ça. C'est limite, c'est limite, enfin, quand t'as dit à Paris, il te faut plus de temps pour faire d'un bout à l'eau de Lille-de-France que pour aller à Lille. C'est... Il te faut même plus de temps pour faire d'un bout à l'eau de Lille-de-France que pour aller à Bordeaux. C'est dire. Ouais, là, par contre, Paris. C'est une ville qui déforme toute la logique. Tu parles à la socialiste de camping dont t'inquiète, je sais que ça fait les horaires nuls, MDR, Nuddy Fly. Oui, bah, je comprends. Là, clairement, en plus, moi, là, toute cette semaine, j'étais en mode... Enfin, je bossais de 7h30 à 16h30. Je vous jure, j'avais envie de mourir. Et en plus, demain, je joue au foot. Alors, je suis très bon en jouant au foot. Je pense que je vais décéder. Enfin, quand je dis demain, c'est-à-dire, ça sera hier au moment où ce live sera publié. D'ailleurs, j'ai envie aussi pour dire... Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Alors qu'il y a Waru qui met BB Pumchip et Fly qui met... Oh, heureusement, il n'y a pas d'autres gens que tout. Bah, le titre, je ne l'ai jamais posté, je crois. En effet, tu ne l'as jamais posté. Et... Et... Il ne semble pas, non ? Et honnêtement, je ne sais pas si le monde est prêt pour ça. Je ne sais pas si le monde est prêt pour ça. Moi aussi. Pourquoi on ne l'a pas mis sur le serveur des Glo-Glo ? Franchement... Oh là là... Bon, déjà qu'il... Déjà qu'il... Non, techniquement, ce n'est pas plus pire que ce que moi, j'ai écrit et posté. Enfin, on va mettre quoi ? On va mettre un lien PDF. Et tranquille, les gens, ils auront un calendrier. On dit, c'est un calendrier, Captain Tsubasa ? Et puis surtout... Et puis surtout, je veux dire, quand tu as publié ton truc, il y a tout le monde qui s'en est battu les couilles. Mais ouais, mais parce que t'imagines ouvrir un lien. Non, c'est trop. C'est trop. Alors que du coup, Fly, il ne s'est pas trop tard pour le faire. Waru, il va le faire. Il y a Oco ! Salut Oco ! Salut Oco ! Salut Oco ! Alors que Fly... En fait, Fly, si tu me donnes l'autorisation, moi, je peux le poster. J'en ai vraiment rien à faire. Je le poste, mais... Me bats les couilles. Je suis même heureux de le poster, quoi. Pour en faire profiter le monde. T'es curieux ? T'es curieux ? Il va être en mode de glo-glo, pas glo-glo, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Ronaldinho, Ronaldo, machin chouette. J'ai été par une VTuber. Alors que Oco, mais qu'est-ce que épouse-moi, fais des gosses ? Alors Oco, je pense qu'il va falloir que tu t'expliques avec Pika Chaton parce que je pense qu'elle ne va pas être très contente. D'ailleurs, si, j'en profite aussi pour dire que du coup, la vidéo FAQ, alors je ne l'ai pas enregistrée, mais j'ai prévu tout ce qu'il faut. Donc, je l'enregistre demain et donc normalement, elle arrivera le même jour que cette rediff de live, normalement. Et sachant, là du coup, c'est en exclusivité pour ceux qui sont sur le live, sachant en fait que là, à part Oco, vous savez tous de quel projet il s'agit, mais que donc, à la fin de la FAQ, il y aura l'annonce d'un nouveau projet que je prépare depuis un petit moment et qui va prendre du temps à arriver sur la chaîne, mais du coup, voilà, j'ai tenté d'autres choses. Bref, vous savez très bien, enfin Tico, tu sais très bien de quoi je parle, parce que normalement, ce n'était pas moi qui devais le faire à la base, mais voilà, finalement, ce sera moi et j'espère que ça plaira. Pas de soucis, en tout cas, je sais que je suis hypé, donc les gens seront hypés, donc ça va être incroyable. D'accord. Mais non, un projet secret. Oui, un des nombreux projets secrets. Encore. Mais ça ne sera pas secret longtemps, quoi. Et Wokimé, je suis estomaqué. mais Wokimé, il est en mode comment couis-je, la stupéfaction m'envahit. Et Wokimé, et Fly qui met Prismou, un projet secret, mais quoi ? Bref. Du coup, bon, après cette petite introduction, je pense qu'on commence déjà. Juste, dites-moi, vous nous entendez bien, vous nous entendez bien dans le chat. Genre, parce que là, j'ai vraiment plus de trucs. des palages, ce genre de conneries ou quoi. Bon, parce que moi, j'ai la même trouille que la dernière fois. Désolé, j'ai mes dés sous la main, du coup, je joue avec. Ça fait un peu de la SMRD. C'est pour ça que j'ai un peu le poil qui se grise. Et encore, là, il n'y a pas que des dés à 6 faces, il y a un dés à 4 faces, il y a un dés à 8 faces, il y a un dés à 10 faces, il y en a en en 12 faces et il y a un dés à 20 faces. Oh, ça y est. C'est parfait ! C'est parfait ! Non, mais du coup, il faudra qu'on se refasse des lives JDR, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit aux copains, en plus, j'en ai trouvé un nouveau il n'y a pas longtemps qui, je pensais, était un open world à la base, mais en fait, pas tant que ça, donc je suis un peu finiqué. Après, en même temps, je n'ose même pas imaginer la taille du bouquin si c'était un open world. Déjà, le bouquin, tu sais, ce que je vous ai montré qui s'appelle Les Mystères Salamonis, il fait partie de la série d'Effets Fantastiques, mais il fait 480 paragraphes au lieu de 400, et mine de rien, tu sens la différence. Mais après, par exemple, dans la série qu'on fera, dans la série qu'on fera, enfin, que je vous ferai sur Toumo de Juillet, du coup, je vous spoil un peu la série Cercellerie, il n'y a aucun bouquin de moins de 400 paragraphes. Le premier, il en fait 456, le premier, il en fait un peu plus de 500, le troisième, un peu moins de 400, et le dernier, il en fait 800. donc ça va, il y aura des à quoi faire, alors que Flymay, roll en débat pour ton charisme. J'ai fait 15, c'est pas mal, en vrai, c'est bien. Franchement, pas mal. Si j'avais un dé sur moi, je l'aurais fait, et vu ma chance de dé, je pense que j'aurais tablé dans le 5. Non, mais vas-y, je lance pour toi. 13, ça va, ça aurait pu être pire. C'est honnête, c'est honnête. Bref, du coup, on va peut-être arrêter la parenthèse, la parenthèse, la parenthèse vidéo. Du coup, du coup, désolé Guido, je te redemande de te rendre heureux, et ça, mais c'est vrai que du coup, vu que ça avait planté, le live la dernière fois, bah du coup, pour présenter un peu, pour présenter un peu pourquoi on fait le live sur le LOSC, bah, si tu veux nous raconter un peu pourquoi tu, pourquoi tu, tu es supporter du LOSC, et quel est ton historique avec ce club ? Bah, écoute, pas de soucis, alors, je te coupe, je te coupe juste, vas-y, vas-y, dis Oko. Oko Kimé Rolandé pour l'absence de charisme de Waru. Il a fait 17 ! Ouf ! Ah ! Écoute, Waru, je suis pour toi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça ira. Et Waru ? Sinon, j'ai commencé à partir de 2006, j'ai commencé à vraiment regarder les matchs avec mon père, du coup, ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille, forcément, j'ai tout vécu, donc j'ai vécu la remontée du LOSC en tant que gros club de Ligue 1, avec évidemment le fameux doublé dont je parlerai, je pense, un long moment du temps de live, Ah bah, c'est clair. mais également avec les années terribles qui ont suivi également. Bref, il y a eu des hauts et des bas, et c'est aussi un peu ça qui fait que c'est un bon club de foot à suivre. C'est pas monotone, il se passe toujours des trucs assez différents, même si, souvent, t'as envie de crever les yeux, mais c'est pas grave. Attends, et que du coup, dans le chat, ça met Flake, il met Ah oui, on parle du LOSC à la base, à tout le temps où j'ai inévitablement baragouiné sur le RCL, commence par une entre 38 qui a rien d'avoir. Waro qui met mes putains, en référence à son lancé d'absence de charisme, Flake qui met ouf, et Woku qui met beaucoup d'absence de charisme. Bon, du coup, du coup, non mais oui, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai quand même pas eu trop, enfin, du coup, pour faire un parallèle pour moi avec Liverpool, puisque même s'il y a plusieurs clubs qui m'intéressent, enfin Liverpool, ça reste mon numéro 1, mon club de cœur, et du coup, de toute façon, les clubs qui m'intéressent, on en parlera dans la FAQ, vu que Garo m'avait posé une question là-dessus. Je veux dire, c'est vrai que moi, honnêtement, depuis que je supporte Liverpool, notre pire saison, ça a été de finir 8ème. Du coup, minore, je dois être honnête, je connais pas la terreur de batailler pour le maintien, d'enchaîner les saisons blanches et où genre finir 10ème, c'est une bonne saison, mais du coup, moi j'ai envie de dire que c'est quand même admirable, et de toute façon, je veux dire, si tout le monde supportait que les grosses équipes, ça serait chiant, c'est comme, je me rappelle, j'avais lu ça dans l'autobiographie de Takahashi autour de Captain Tsubasa, c'était à propos du baseball, où il disait que dans son bled, il y avait tout le monde qui était pour une seule équipe, enfin pour la même équipe parce qu'elle gagnait tout, et que Takahashi et son daron, ils étaient pour une autre équipe parce que justement, c'était un peu imprévisible leur résultat, qu'ils n'allaient pas rouler sur tout, ni perdre tout leur match, et du coup, ça m'a fait penser. Voilà, je suis très fort pour dériver, mais bon, c'est un peu une spécialité, c'est un peu une spécialité locale. Non, mais je suis complètement d'accord, et le pire que j'ai vécu du coup avec le LOSC, c'est dernière journée enjoué la relégation. Ouais, c'était quoi, genre 2019, non, un truc dans ce genre ? C'était, il me semble que c'était 2017. Je t'avoue, je ne l'avais plus, il me semble que c'est dans ces eaux-là, genre 2017, 2019. Fly, Ouais, c'est un peu plus tard, je crois, mais ouais, c'était vraiment, genre ça s'est joué à toute fin. Oui, ça je me rappelle. Ils venaient d'être rachetés et tout, c'était catastrophique, on avait enchaîné trois entraîneurs dans la saison, c'est un cauchemar. Alors que du coup, Fly Kim, en parlant de FAQ, tu veux que je te fasse une petite image pour la mini à le fond, Priscou ? Bah écoute, j'avais fait, j'avais déjà fait, enfin j'ai fait une mini à éclater, je veux dire, vous connaissez quand même, les miniatures, c'est pas ma spécialité, mais du coup, t'embêtes pas, Fly, je veux dire, je vais enregistrer, je vais enregistrer demain, demain dans l'après-midi, après le foot, donc t'embêtes pas avec ça, je veux dire, te tue pas, te tue pas, te tue pas là-dessus. Oko Kim, j'aime bien les river aussi Prismou, ça c'est rigolo Oko, et Fly Kim, ironique de la part de Takahashi, d'apprécier les gens qui gagnent pas tout quand tu connais son protège le plus célèbre. C'est vrai que c'est quand même vachement hypocrite de sa part. Après, au début, il y a une explication, mais, c'est chiant quoi. Non mais c'est chiant, au moins, au moins dans Hungry Art, Kyosuke, il bouffe le sol. C'est bien Hungry Art, lisez Hungry Art. Lisez Hungry Art, et écoutez Hungry Art en lisant Hungry Art. Ouais. La version de Springsteen est quand même un peu mieux que la mienne, faut pas se mentir. Il suffit de pas l'écouter, et d'écouter que celle de Prism, comme ça on peut dire que celle de Prism est supérieure. Et en plus, officiellement, dans Hungry Art, il y a une bienveilleure romance entre le prota et son love interest que dans Captain Tsubasa. Oui, c'est une balle perdue, enfin non, c'est pas une balle perdue, c'est une balle très précise, mais c'est que la vérité, il y a que la vérité qui blesse. D'autant que, franchement, la romance, elle est incroyable. Ouais. Enfin voilà, moi, pour moi, 100%, je valide. Mais oui, incroyable, que Kyosuke Kim est tellement supérieur à Tsubasa. C'est même pas comparable, enfin, tu compares, tu compares la comparable. Ouais, alors que du coup, ouh, Waro qui supporte le Barça, il aime bien les équipes pour entendre si, ouh, j'aurais pas aimé. Ah, c'est violent. Oko qui nous fait sa meilleure imitation de cordialement pour la demi-finale du multivers, Fly qui met, je vais lire un gris un temps dans Fly pour rire, et Waro qui met Kyosuke Kim qui marque un but incroyable de la remontada contre moi. C'est vrai, ce match, c'était fou. Vraiment, c'était incroyable. Et j'ai, et, enfin, bref, c'était la demi-finale du multivers, et, bon, du coup, je vous spoil, il y a prescription, j'ai même pas tant le somme que ça d'avoir perdu tellement le match il était incroyable. C'était, c'était fou. Je sais pas si t'avais vécu en... Franchement, c'était, bah en fait, je l'ai pas vécu, je l'ai regardé après. T'as pas vécu en live, en live. Non, c'était pas en live, mais tu me comprends. Mais franchement, c'était une finale en soi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, je me suis fait laminer en match pour la troisième place parce que le mongolais, il a décidé de ne pas rien arrêter. C'était dur, c'était très dur. Et Wahoo, Kimmel, le fou, il a vu récemment, il a kiffé. Non, mais c'était fou, c'était top. Bref, du coup, je suis vraiment désolé, on a fait une très longue introduction, quasiment 20 minutes. On va peut-être commencer, hein. Ouais, c'est ça qu'on aime. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être commencer un peu. Ouais. Allez, du coup, on s'attaque au LOSC maillot 2006-2007. Je rappelle les règles parce que du coup, j'ai complètement oublié de rappeler les règles. Donc, on fait quasiment tous les maillots du LOSC depuis 2006-2007, avec les images prises sur Football Kit Archive, une vraie bible. Enfin, ça dépend, parce que pour le LOSC, c'était pas forcément super bien documenté, genre dès que c'est pas une grosse équipe du Big Five, c'est aussi plus compliqué, pardon, pour Football Kit Archive, d'être 100% exhaustif. Et d'ailleurs, la petite anecdote, ça me rappelle, un petit truc qui me fout un peu le seum, c'est que j'ai enregistré des vidéos sur l'Ajax saison 2021-2022 et 2022-2023. Genre, au moment où j'enregistre ma vidéo, il n'y a pas la source pour le maillot gardien extérieur 2020-2022, le lendemain, elle y est. Ça m'a cassé les couilles. Bref. Ouais, en plus, Warwick, il met simplement H24, je vous jure. Oui, allez, promis. Allez, rappel des règles. Donc, on fait quasiment tous les maillots du Lost depuis 2006-2007, donc en différentes catégories, donc Goat, du haut niveau, exceptionnel, magnifique, plutôt cool, pas ouf, j'aime pas, et Lost, édition Crise d'Épilepsie. Je rappelle que c'est Tekiro qui a le dernier mot pour les deux maillots qu'il met dans la catégorie Goat, à savoir un maillot joueur de champ et un maillot gardien, sauf si tu veux changer d'avis entre temps, puisque c'est possible. Non, non, c'est bien comme ça. Ok. Et chaque viewer a droit à un joker pour mettre le maillot de son choix dans la catégorie de son choix, sachant qu'évidemment, si le joker de Tekiro a priorité sur le vôtre. Quand même, faut pas déconner. Et que, du coup, par exemple, on a l'habitude que Waru, il met des maillots moches très hauts. Alors que moi... Non, mais le duo Waru-Oko, ils sont dangereux. Ah ouais, non, mais le duo Waru-Oko, le duo Waru-Oko, j'ai jamais vu un duo aussi létal depuis Del Piero très égal à Juventus. Oui, on aime tes jokers, Waru, on aime tes jokers. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, moi, j'ai pas droit à un joker. Je vais juste donner mon avis. Sur ce coup-là, j'ai pas droit à un joker. Où est-ce que je voulais en venir ? Je sais plus. Ça va me revenir. Non, bon, ça ne me revient pas. J'ai eu un trou. C'est pas revenu. Ah, c'est pas revenu. Ah si, si. Ah attends, si, en plus, j'allais te faire un compliment. Je disais que du coup, Waru-Oko, il s'amuse à mettre des maillots moches tout en haut, alors que toi, tel l'énorme tchad que tu es, genre, pour la tier list sur Arsenal, bah, t'as mis un maillot que tu kiffes tout en haut. Voilà, ça, 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 c'est cool. Non, parce que, faut quand même se faire plaisir, quoi, merde. Non, et puis surtout, non, et puis surtout, surtout le maillot que tu as mis pour Arsenal, donc l'extérieur de la saison qui vient de s'écouler, masterclass, masterclass. Mais, après, en même temps, je pense que comme on a, on a le, des bons goûts, tous ensemble, tu vois, à chaque fois que j'ai un bon maillot, je me dis, putain, il y a une genre sur deux, il est en joker, je me dis, allez, joker, ah bah non, il est déjà dans Goat, bon, tant pis. Bah moi, ça m'a fait, j'ai cru que ça allait me faire ça sur le live Dortmund avec Cordialement, et d'ailleurs, j'envoie 8, je veux dire, ceux qui sont sur le chat, ceux qui sont sur le chat, enfin, vous êtes déjà au courant, mais je vous demande d'envoyer un tas d'amour à Cordialement parce qu'il le mérite. Bref, voilà. J'ai des cœurs dans le chat, pour Cordialement. Ouais. Alors qu'on en profite, Prisma Yantroug ne peut pas faire de vannes avec son couple. Waru va te faire foutre. Et qu'on commet, un orc ne peut pas troll. Ouais, voilà, mettez des cœurs dans le chat, pour Cordialement, et mettez des cœurs pour Cordialement dans les coms de la rediff si vous n'êtes pas présent sur le live. Bref, bon, allez, après cette longue introduction, genre vraiment longue, beaucoup plus que d'habitude, on va peut-être enfin s'attaquer, sachant que du coup, pour ceux qui étaient là présents la semaine dernière, vous savez que ça a planté, que du coup, j'ai préféré tout recommencer, mais on va réexpliquer, représenter les maillots, et euh... Et euh... Et euh... Putain, je suis fatigué, moi, je ne pensais pas que la semaine n'avait autant achevé. Bref, on recommence depuis le début, en ignorant ce qu'on avait fait la dernière fois, donc peut-être que de goût vont évoler. Allez, euh... Du coup, le premier maillot, donc le maillot de domicile, 2006-2007. Je sais que Fly, quand il avait lu l'image, il avait dit, c'est le maillot du Bayern dans Road to 2002, et... Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, non, franchement, euh... Pas fan du maillot, pas fan... En fait, il y a un souci, j'ai un souci avec la couleur, déjà. Le rouge, je le trouve, pas ouf. Il fait très pâle, le rouge, comparé au standard pour le LOSC. Il fait très pâle, et je le trouve même un peu trop flashy, tu sais. Ouais, c'est... Genre, on dirait... En fait, on dirait un maillot que tu pourrais mettre pour aller danser, en fait, mais pas pour jouer au foot. C'est quoi ? Le juste au corps. Il a... Enfin, bref. Et même, il a... En fait, c'est aussi un problème des maillots de cette époque pour pas les gros clubs, quoi, c'est que c'est des maillots assez standards. Ouais, c'est ça, non, parce qu'à côté... Ça se met le temps, quoi. Non, parce qu'à côté, bon, je sais pas qui c'est l'équipementier du LOSC à cette période, je crois... Alors, attends, on va regarder le direct sur Football 4RK, ça sera plus simple. C'est... L'équipementier, c'est Ernest. Ernest, ouais. Je me rappelais même plus que cet épisode... Enfin, que cet épisode... Je disais ça parce que j'avais une notif du tube, du coup, c'est pour ça que je me suis remailé par ça. Je me rappelais même plus que cet équipementier existait. Mais genre à côté, tu vois, genre 2006-2007 pour Liverpool, oui, je vais encore utiliser l'exemple de Liverpool, c'est un banger, le maillot. Et là, c'est pas top, hein. Alors que Oko me met, c'est quel numéro dans Ronk, valable pour tous les maillots. Alors ça, je pense que c'est motif 56. Quoique pas tout à fait. Soit motif 56, soit motif 18. C'est vrai qu'il y a un motif très ressemblant dans Ronk. Ouais, c'est... Surtout les bords, tu sais, bleus comme ça qui remontent. Ouais, ça me... En fait, ça fait... Ça fait... Ça fait un peu... Ça fait un peu... Comme... Non, excusez-moi, je répondais à Cynthia. Oui, non, ça fait moche. C'est moche, mais du coup, en fait, c'est un peu un mix entre le motif 18 et le motif 56 sur Ronk. Parce que c'est pas tout à fait le motif 18, parce que par exemple, le motif 18, c'est ce que j'utiliserais pour Liverpool 2006-2007, par exemple, mais c'est pas tout à fait le motif 56 non plus, parce que le motif 56, t'as les couleurs... Enfin, t'as vraiment tous les côtés du maillot. Genre, tu vois les bandes bleues du maillot du Losk, dans le motif 36 de Ronk, t'as tout ce qui est à droite, enfin, tout ce qui est sur les côtés des bandes, qui est dans la même couleur que les bandes, par exemple. Du coup, c'est pas tout à fait le motif 56. Et bon, bref, de toute façon, que ce soit le motif 18 ou 56, on s'en fout, la réponse, c'est que ce maillot est moche. Voilà. Ça arrive la question. Moi, je pense que je le mettrais dans pas ouf, tu vois. Ouais, si, parce qu'on va pas être sévère dès le début, quand même. Ouais, en fait, genre, je peux pas non plus le détester parce que, genre, je pense, tu vois, il remplit les quotas. Bon, c'est un maillot rouge, un peu de bleu, globalement, en plissant les yeux au loin, tu reconnais que c'est un maillot du Losk. Voilà. Ouais, c'est minimum syndical, on dirait moi quand j'ai fait mon mémoire, putain. C'est ça, acte de présence. Acte de présence, rien de plus. Ouais, du coup, c'est pas terrible. Et du coup, le maillot extérieur, paradoxalement, genre, le motif, c'est le même, mais je trouve qu'il est beaucoup plus classe, ce maillot. Bah, disons que, déjà, comme le blanc remplit mieux la surface et surtout, comme les, alors, je sais pas si tu vois, tu vas peut-être un peu comprendre, mais tu vois les coutures. Ouais. Le fait que maintenant, elle soit rouge sur un fond blanc, ça passe mieux que sur le maillot précédent. Oui, non, clair. On sait qu'il est presque noir. Non, non, ça accompagne mieux la forme. C'est clair. Puis, même, le maillot extérieur, il est vrai, vraiment, maillot extérieur du LOSC. Ouais, non, c'est vraiment, c'est vraiment top. Quand même, ma grand-mère, en fond de Roland, elle fait mieux, je suppose que c'est pour le premier maillot. Non, mais du coup, ce maillot extérieur du LOSC, très propre, vraiment très propre. Pour moi, ça va minimum dans Plutôt Cool. C'est vrai que Plutôt Cool, c'est pas mal. Franchement, alors, je ne mettrais pas mon magnifique parce que il ne faut pas déconner non plus, tu vois, mais c'est un trait haut Plutôt Cool. Ouais, ouais, non, il fait le taf. Allez, hop, Plutôt Cool. Par contre, le maillot furt, c'est un très beau maillot de bordeaux qu'on a là. Non, mais c'est ça. T'as tout dit. Non, mais c'est ça. Si tu, si tu retires le sticker de l'OSC, un maillot de bordeaux. Ah, non, mais c'est. Non, non, mais clairement, si tu me demandais si, si genre c'était, on faisait une tirelisse bordeaux, bah là, je lui aurais mis très haut le maillot au manque de bol, on fait une tirelisse l'OSC. Bah, du coup, fatalement, et ça, non, mais c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris bleu comme ça, ou noir, vraiment un vrai noir, ça aurait été tellement mieux. Ils ont pris un bleu bordeaux foncé, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est vrai que je suis le premier à critiquer les designs trop complexes de certains maillots, mais, genre, je ne sais pas, frère, je sais qu'on est dans les années 2000, mais pour le maillot au fur, je ne fais pas juste un swap color alors que tu as déjà fait ça pour le maillot extérieur. Je ne sais pas, innove un peu. Vraiment, enfin, là, pendant quelques années, ça va être, le maître mot, c'est swap color. Ouais, c'est clair. un design de maillot et tu vas le faire. En plus, tu ne comprends pas, ils font des swap color et du coup, ils font quatre maillots comme ça. Putain, les voleurs. Ah ouais, non, les escrocs. Après, je veux dire, d'un côté, c'est une valeur, c'est, d'un côté, c'est genre plein du pied sécurité parce que, parce qu'après, si tu me proposes des horreurs comme le maillot extérieur de Liverpool de l'année dernière, enfin de cette année, la saison qui vient de se terminer et la saison prochaine, c'est sûr, moi, je ne mets pas un centime là-dedans. Genre, même si tu me payes pour le prendre, je ne le prends pas. Attends, parce que je crois que Oko utilise son joker là. Putain ! Directement, en entrée de live. De toute façon, il n'ira pas dans Got, parce que Got, c'est réservé pour moi, tu vois, c'est mes maillots, mes deux maillots à moi, il sera juste en dessous, mais quand même. Mais attends, est-ce que Oko, tu es sûr de toi ? Il y a d'autres horreurs qui arrivent. Non, parce que là, honnêtement, tu mets lui en Got, je souffle du nez, mais ça me va, tu vois. Ouais, enfin, genre lui, dans du haut niveau, ouais, ça... Il fait un peu de tâche, mais franchement... Ah, il n'utilise pas son joker. Ah non, non, c'était pas un joker, ok. Et Flake, j'ai eu le temps d'aller me doucher, j'ai manqué moi comme digression. Bah, pas grand-chose, honnêtement, honnêtement, pas trop. Non, ça va, ça va, ça va. En plus, moi, je vais plus parler du coup, là, je vais en venir sur le côté sportif. C'est vrai que je vais faire ça un peu plus, parce que pour moi, ça joue énormément sur le fait que j'aime un maillot ou pas. Le résultat sportif a son importance. Et cette saison-là, c'est une saison mid, donc tous les maillots, je les aime pas en plus. Non, j'avoue pour... C'est une attache. Non, j'avoue... À rigueur, j'ai commencé à aimer le LOSC à ce moment-là, mais bon, à part ça, les maillots, franchement. Non, oui, c'est ça. Moi, j'avoue que pour moi, les résultats sportifs, c'est rare. Quand je joue les scènes d'un maillot, les résultats sportifs, ça reste assez secondaire pour moi, puisque sinon, après, ça a une petite part, mais c'est aussi pour ça que, par exemple, le maillot 2013-2014 de Liverpool, je le trouve très cool, mais pas parce que ça a été une saison pour Liverpool, parce qu'il a une petite vibe sympa, mais qu'à côté, j'ai mis, par exemple, beaucoup plus haut, le maillot 2020-2021, que je trouve vraiment magnifique, alors que c'est une des pires saisons de Liverpool ces dernières années, avec la saison qui vient de s'écouler. Donc, pour moi, les résultats sportifs, je parle vraiment juste de mon opinion, pour moi, c'est très secondaire quand je juge l'esthétisme d'un maillot, après, c'est clair qu'il y a certains maillots qui sont en train de l'histoire, je veux dire, par exemple, le maillot du Real de l'année dernière, c'est en 2021-2022, perso, je le trouve pas dingue, mais je comprends que les Madridistas, ils le surkiffent, vu l'année fabuleuse que ça a été pour leur équipe. Bref, comme quoi, Fly disait, comme Fly qui disait, ouais, j'ai loupé quoi comme discrétion, bah, tiens, on en a refait une, rien que pour toi. Et salut, Sylvain, 34-56. Salut, Sylvain, 34-56, bah, bienvenue, je crois que c'est la première fois que tu viens sur, sur, sur un de mes lives, donc, bah là, on fait des, on fait des maillots du Lusk. Bref, du coup, on parlait du maillot fur de, du maillot fur de Bordeaux, euh, euh, Lusk, pardon, euh, bon, ça va, ça va, ça va, ça va aller très bas. Alors que Sylvain me demande, United ou City ? Bah, écoute, mon ref, c'est deux équipes que j'aime pas, en tant que supporter de Liverpool, mais, honnêtement, je, euh, je pense que je préfère, que j'ai plus de respect pour United que pour City. Disons que, ok, enfin, on va attendre, on va attendre la fin de la procédure, mais pour moi, une équipe qui a 115 charges au cul de fair play financier, ça peut pas être une équipe, euh, qui peut être considérée comme excellente. Mais bon, ça, ça me fait parce que t'as vraiment fait un peu, genre, tu réfléchissais alors que t'aurais pu un temps te répondre. Oui, non, mais, histoire, histoire d'argumenter et de pas mettre, et de pas mettre, de toute façon, encore une fois, je veux dire, de pas parler en mode, je veux dire, je veux dire, je veux dire, j'aime pas les deux équipes, là, tu me demandes de choisir entre la peste et le choléra. Alors que, paradoxalement, je veux dire, à City, il y a des joueurs que j'adore, je veux dire, il y a Allende et De Bruyne que je surkiffe, mais c'est tout, c'est genre, vraiment, sinon, j'aime pas les deux équipes. Eiffel qui met Yes, Pris qui parle de foie piscine, un classique. Oui, en effet, un classique. Bref, du coup, le maillot fur de l'osk, c'est un bon j'aime pas, parce que ça vaut pas la crise d'épilepsie, quand même. Non, bah non, parce que le maillot, en tant que tel, est pas mal. C'est juste, il n'y a rien à foutre tout de là, quoi. Ouais, c'est ça, le maillot, il s'est perdu. Ouais, un j'aime pas, mérité, 100%. Ouais. Du coup, ensuite, on a le maillot, le maillot forf. Du coup, bah ça, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais genre, pour moi, ça, c'est un maillot gardien. C'est genre, ça fait vraiment pas maillot joueur de champ. Alors, faut bien vérifier, mais effectivement, non, c'est bien. Non, là, je suis sur Facebook. C'est bien un maillot joueur de champ. C'est, c'est bien un maillot joueur de champ. En fait, pourquoi pas. Peut-être que ça donne l'illusion que le gardien est plus proche de toi qu'il ne l'est réellement. Mais, ouais, lui aussi, en fait, j'aime pas les... Même le jaune comme ça, ouais, ça fait maillot. Alors que du coup, s'il veut en mai, oh, balle perdu, je suis citizen depuis 7 ans qu'on est au bureau devant une compagnie à Touré. Au moment où tu n'aimes pas United, je suis sauvé. Bah, de toute façon, là, encore une fois, je dis que j'aime pas United City, mais je veux dire, ça s'arrête, ça s'arrête là, je vais pas, enfin, je veux dire, ça serait complètement débile, irrespectueux et immature d'insulter des gens pour du foot. Je veux dire, de toute façon, on en revenait au truc dont on parlait en tout début de live avec Takahashi qui nous sortait que dans son bled, tout le monde supportait la même équipe. Je veux dire, c'est pas marrant. C'est comme quand je vois les gens, les supporters étrangers à la Bundesliga qui disaient, ouais, moi je suis pour les Bayern. Frérot, enfin, frérot, l'embout de ces gars, il n'y a que le Bayern. Genre non, tu supportes pas le Bayern, tu supportes le succès. Je suis désolé, je suis un peu salé ce soir. Et pareil, encore une fois, je respecte le Bayern, mais genre, c'est bien de supporter des équipes. Je veux dire, le football, c'est un sport magnifique, tellement magnifique et tellement diversifié qu'il n'y a pas besoin que tout le monde supporte la même équipe. Et après, encore une fois, je reviens, là, je rebondis encore sur ce que Sylvain a dit qui me dit qu'il est supporter Citizen depuis 7 ans. Ça, pareil, c'est grave respectable. Moi, pareil, je suis supporter de Liverpool depuis que j'ai 6 ans, c'est que je n'ai pas de vrai puisqu'en gros, c'est depuis 2005, mais moi, je suis né de fin d'année. Genre, 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 supporter une équipe depuis qu'on est gamin, je trouve ça grave respectable. Bref, désolé, encore une disgression, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière ce soir. Bref, du coup, je suis désolé Montekiro, il s'avère que c'est pour le live loss que je dis reste pas mal. Écoute, ce n'est pas grave, j'aime autant les discrétions que toi en parler, tu vois, donc ça ne me dérange absolument pas. Du coup, du coup, alors, ce maillot, ce maillot forfe, il fait quand même un peu quelqu'un qui a chier sur le maillot, quoi. Pour moi, ça va tout en bas pour l'instant. Tu le mettrais en crise d'épilepsie ? Non, non, pardon, pas crise d'épilepsie, je voulais dire en j'aime pas, mais genre vraiment bien bas. Ah oui, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est un j'aime pas assuré, tu vois. Ouais, non, c'est là, c'est là, il a assuré sa relégation. C'est genre, t'as des équipes qui assurent le maintien, là, lui, il a assuré la relégation. Vraiment, 10 points de retard, ne peut plus rien faire. Ouais, c'est ça, reléguer à la 30ème journée. Du coup, ensuite, on a le maillot, on a le maillot gardien, bah, classique, genre, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, mais au moins, au moins, il n'est pas immonde, quoi. Tu vois, on te demande un maillot gardien, bah, on te donne un maillot gardien. Ouais, c'est ça, au moins, il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Il fait le taf, c'est une, le maillot bleu comme ça, c'est une couleur caractéristique des gardiens du Lost, donc c'est très bien aussi. Et puis non, franchement, après, je ne peux pas dire qu'il a une mauvaise vibe non plus, tu vois, mais il est classique. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment, je te dis, plat du pied de sécurité. Et du coup, je suis vachement embêté, parce que du coup, parce que genre, pas ouf, ça me semblerait super sévère, mais plutôt cool, ça me semblerait très bien payé. Genre, en vrai, pour compenser, genre, je le mettrais dans plutôt cool, mais c'est genre, à la longue, genre, bas dans plutôt cool. Genre, il fait le taf, mais pas dingue, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est genre, tu vois, c'est un 12 sur 20. Il y a un coup qui met, on dirait Waru qui dessine un maillot. Ah, il est balle perdu pour Waru. Il se prend que des balles perdues, le pauvre. C'est plutôt cool, de toute façon. je le verrai certainement pas plus haut, mais pas ouf, genre pas ouf, il faut vraiment... C'est sévère, il déconne, tu vois, là, il déconne pas. Non, c'est ça, il peut pas aller plus bas que plutôt cool. Du coup, après, on passe au domicile, 2007-2008. Du coup, en fait, il est quand même très ressemblant au domicile de l'année passée, mais le bleu marine, il a remplacé du blanc. Alors, je suis mauvaise langue, il est pas rigoureusement pareil, mais dans la vibe, genre, par exemple, par exemple, je demande à quelqu'un qui n'y connaît rien au football, bah tiens, tu me dis la différence au site de maillot, ils vont me dire que le bleu, il a remplacé le blanc, par exemple. C'est un peu ça. Mais, mais façon, je pense qu'en jouant, le mec, il fait pas... Hormis ça, tu vois, il n'y a pas de différence. Honnêtement, bah, je le trouve un peu mieux, quand même. mais pas de grand-chose. Tu vois, pour moi, il va juste au-dessus d'en pas ouf. Ouais. Il mériterait pas en plutôt con. Bah, tu vois, en fait, je trouve que le maillot, genre, le choix de couleur, pardon, la disposition du motif est mieux, mais à côté, le choix de couleur, je le trouve moins bien. Je trouve que ça a plus maillot, genre, vieux maillot du Bayern, ou genre, très vieux maillot de Liverpool, que maillot du Lusk. C'est pour ça que je suis... Je suis d'accord que ça va dans pas ouf, et ça va, genre, devant l'autre dans pas ouf, mais, mais voilà, je trouve que, je trouve que les maillots, en fait, genre, tu vois, t'aurais remplacé le blanc sur ce maillot-là, à domicile, par le bleu, j'aurais trouvé le maillot très cool. Mais, bah, malheureusement, c'est pas le cas. Non, mais franchement, en plissant, en regardant la miniature du maillot, en fait, on dirait un steak, quoi. Normalement, il faut arrêter. C'est pas complètement faux. Tu peux rien dire avec ça. Donc, ouais, pas ouf, au-dessus de l'autre, mais, franchement... Alors que Waru qui est revenu, et qui revient sur les balles perdues qui se prend. En fait, c'est comme ça, pour appeler Waru, il faut lancer des balles perdues, il se re-ramène. Ouais, c'est ça. Du coup, ensuite, dans le maillot extérieur, que je trouve très cool. Honnêtement, je trouve plutôt clean. Ouais, alors, effectivement, là, on peut également se dire la même chose par rapport au maillot extérieur de la saison précédente, en mode, quelle est la différence ? Mais, effectivement, après, je pense que je préfère quand même celui de la saison d'avant. Non, mais c'est ça. En fait, le truc qui j'aime aussi sur l'image, c'est que là, les manches, elles sont repliées devant le maillot, du coup, on ne les voit pas bien. Du coup, c'est un peu plus difficile de juger. Mais, globalement, ça reste très similaire. En fait, ce que je n'aime pas, c'est que tu vois, vers le haut du maillot, en fait, il y a les rajouts rouges, en fait, qui se séparent en deux. Ouais, ouais, je comprends que ça... J'aime vraiment pas, par rapport à la saison d'avant, où tu étais unifié. Ils vont rajouter aussi un rebord bien noir sur le maillot, que je trouve vraiment pas ouf sur le maillot extérieur. Ouais, c'est... Voilà. C'est pas faux. Non, mais de toute façon, ça va... Mais... Ouais, pour moi, ça va genre tout en bas, donc plutôt cool, genre, même derrière le maillot gardien, parce que le maillot gardien, on a dit, il fait le taf, il n'a pas d'énormes défauts, alors que là, on trouve des défauts à ce maillot. Ouais, c'est complètement ça. Hop ! Et bon, ok, non, mais j'ai l'habitude. Du coup, après, on a le maillot au furt, pareil, qui fait très maillot gardien, quoi, et pas maillot... Et pas maillot... Et pas maillot... Et pas maillot joueur de champ, quoi. Ouais, non, c'est clair. Puis, je pense que, niveau choix des couleurs, le jaune n'est pas ouf avec ce noir-là. Ouais, non, ça fait... Je sais pas si ça se ressent comme ça, mais je sais pas si... C'est pas un monieux, en fait, un verre de... Non, mais c'est ça, c'est comme le maillot forf qu'on va rajouter après. En fait, ces deux maillots-là, le fard et le forf, on dirait un peu une grosse guêpe. C'est... C'est vraiment ce que ça m'évoque. C'est vraiment ça, genre, les joueurs, ils sortent de la ruche... C'est ça, ils font... Leur tactique sur le terrain, c'est la ruche, c'est-à-dire, il y a tout le monde qui se précipite sur le porteur du ballon pour l'assaillir et ça bourdonne. Ouais, c'est pas ma meilleure vaine. Non, mais en fait, la tactique défensive, c'est celle de l'hexagone. Et il faut encercler le possesseur du ballon en attaquant. Non, mais à côté, ce que je trouve bien sur le... Enfin, qui, du coup, sauve un peu le maillot sur... Enfin, le maillot third, c'est le sponsor en blanc. Si le sponsor, il avait été en jaune, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible, illisible. Déjà, rien que le fait que Ernest soit en jaune, t'as mis les yeux. Ouais. Mais, effectivement, heureusement, le Partouche Casino est en blanc, quoi. Ouais, heureusement. C'était la bonne idée. Mais, pour moi, ça suffit pas pour ça. Tu veux le maillot ? Non, non, ça sauve clairement pas le maillot. Pour moi, ça va dans un bon j'aime pas. Et genre, ouais, je sais même pas, devant ou derrière le maillot Bordeaux ? Ah, je le mettrais quand même derrière. Ah, ouais, c'est quand même pas... Ouais, enfin, même le maillot Bordeaux. Même le maillot Bordeaux fait mieux. Le défi là, c'est que tu as rien à foutre là, tu vois. Mais c'est tout. Ouais, c'est juste super. J'aime pas, j'ai vraiment pas envie de le voir sur le terrain, tu vois. Non, c'est clair. Et du coup, le maillot Forf, bah en fait, je le mettrais, je le mettrais pareil dans J'aime pas, mais genre, quand même devant, je trouve qu'il fait quand même plus harmonieux que le maillot Forf, de quoi. Bah là, le seul truc qui me gêne, c'est le logo qui fait, le logo du Lost qui est vraiment déconnecté du maillot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça a déjà quelque chose que j'avais déjà dit lors du précédent live, mais je vais le redire, mais là, ça fait vraiment pastique que t'as collé au dernier moment. Alors, t'as acheté ton maillot 15 balles à Decathlon, t'as mis le sticker, ce LOSC, et hop, c'est parti. Parfait. Non, mais vraiment, mais par contre, effectivement, le jaune comme ça, avec le noir, c'est mieux que l'inverse. Ouais, même si, encore une fois, ça fait quand même très maillot gardien. Et puis surtout, je sais pas, à ce moment-là, on est en 2007-2008. Il y avait vraiment besoin de maillot fort en 2007-2008 ? Trois, ça suffisait pas ? Non, mais on est un peu des fashion. Ouais, c'est chaud, hein ? D'ailleurs, pour revenir à 2007-2008, euh, bah, c'est chiant, parce que, alors déjà, c'est la dernière année de la suprématie lyonnaise. Oui, en effet. C'est à noter. Et à un point près, on aurait pu jouer la coupe inter-toto. Du coup, on avait le seum. Surtout qu'en plus, la coupe inter-toto, je crois, disparaît, si je dis pas de connerie, disparaît juste après la saison 2007-2008. Effectivement. Donc vraiment, c'est pas grave, parce qu'on l'a gagné quand même une fois, donc ça pardonne. Mais bon. Voilà. Enfin, après, c'est comme, je vais te dire, je t'apprends dessus, mais bon, la coupe inter-toto, c'était quand même pas terrible comme édition. C'est comme la conférence ligue maintenant. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont supprimé la coupe des coupes, si c'est pour nous pondre la conférence ligue. Vraiment, je comprends pas. Ben, c'est sûr que la coupe des coupes aurait été bien plus intéressante. Mais je vais pas critiquer la conférence, puisqu'on est qualifié pour la conférence la saison prochaine. Non, puis bon, ça reste quand même une ligue européenne. Donc, voilà. C'est à noter. Enfin, une coupe européenne. Alors, comme quoi qu'il fait, j'aime bien les maillots fermes et fortes. Oh, ça va, je sais qu'à force de prononcer vite, je prononce pas très bien, mais quand même. Non, parce que, ah non, genre, si vous êtes sages, je parle anglais à la fin du live. Oh, mon Dieu. Je le prépare mentalement, là, je vois. et peut-être même, je chante en anglais, si vous êtes sages. Et il y a Pika. Coucou, mon cœur. Salut, Pika. Alors, Pika, qui, je pense, est très en bas humeur, elle m'a dit, pourquoi en MP ? Donc, ne l'embêtez pas trop. C'est ça, forcément, il y a Waru dans le chat. Voilà, non, c'est... Bref, du coup, après, on a... Waru, c'est encore ta faute. Bref, du coup, après, on a le maillot... Non, pas le maillot forf, pardon. Le maillot gardien. Bah, pareil, qui fait le taf, comme le maillot gardien de la saison précédente. Ouais, il fait... En fait, ça fait vraiment maillot gardien, quoi. Le vert comme ça, je pense que tu peux le donner qu'à des gardiens. Mais, honnêtement, c'est parce que ça leur va bien, quoi. Ouais, Là, ça fait un très beau maillot gardien. Ouais, non, c'est ça. J'inaugurais... Je sais qu'à la dernière fois, j'avais proposé d'inaugurer le tir magnifique avec ce maillot. Bon, j'en ai d'avis depuis, mais pour moi, ça va plutôt cool avec le maillot bleu gardien, quoi. Je le mettrais quand même, je pense, devant. Ouais, pareil. Bon, c'est peut-être la photo qui fait ça, mine de rien, mais oui, je trouve qu'il est mieux réussi. Ouais, non, mais j'aime bien les vibes dégages, donc franchement, honnête. Il y a une bonne vibe. Du coup, après, on passe à la saison 2008-2009 et ce maillot est un banger. Faut dire les termes, ce maillot est un banger. Ça, c'est un maillot, voilà. En fait, ce maillot-là, c'est le premier. Alors, au quoi qu'il met, Prispo d'abord, on est toujours sages, Waru ne compte pas, et puis qu'il y a ton qu'il met, j'ai voulu juste saluer, je vais aller regarder les animés pour me détendre, donc je ne suis pas au cœur, je ne m'y connais rien en maillot de foot. Mais t'as cru, t'as cru, tout le monde s'y connaissait dans le chat ? Mais bon, évidemment, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, évidemment, je vais pas, je vais pas te forcer à regarder, surtout que je sais que là, ce soir, t'es quand même pas de bonne humeur, donc vas-y, détends-toi autant que possible. Du coup, allez, on revient au direct. Ce maillot au bonger, masterclass. C'est une masterclass. Un maillot, tu le regardes, tu te dis, ok, c'est un maillot du losk. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, il y a quand même quelque chose, quelques petits trucs, c'est pas un maillot parfait. On peut noter les trois points sur les côtés. Ça, tu vois, c'est quand même vraiment l'erreur de parcours. Là, tu vois, le maillot, il a raté un pénalty à la 93e. Non, mais vraiment, genre, le mec, c'est même pas, il a touché le cadre, c'est qu'il a tiré au-dessus du cadre. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Il ne tire plus de pénalty si tu ne sais pas gérer la pression. Espèce d'Harry Kane. Pardon. J'enbrovite pour Vanay, parce que là, ma soeur, elle est supportrice au Tottenham, donc du coup, j'aime bien la Vanay. C'est facile. Tottenham, putain. Non, mais vraiment, en plus, on était tous en sueur durant ce pénalty, parce qu'on connaît Lloris au calme durant les pénalty. Pour nous, il y avait déjà but, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, il y a Arikay qui a essayé de faire un drop au rugby. Oh, putain. Et après, incroyable. Ouais, non, c'était incroyable. Mais, vas-y. J'allais dire, le truc qui me dérange après, c'est le logo qui est centré. Ouais, ça, on en discutait sur la première partie de live la dernière fois, que tu n'aimais pas trop les logos centrés. Moi non plus, en vrai, même si, comme ils disaient, parfois, ça peut être très réussi. Genre là, je pense au maillot de Manchester City de la saison qui vient de s'écouler. Le logo, il est centré et ça rend très bien. Attends, et du coup, il y a Fly qui lit vraiment Hungry Art. Fly, il lit Hungry Art. Let's go ! Let's go ! Puis comme ça, comme ça, ça nous aidera pour le projet secret. Oui, encore un projet secret. et qui met Mickey Tsujiwaki, my beloved. Oui, 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 must protect. Non, mais du coup, oui, ce maillot, comme on dit, il est cool, très propre, avec, malheureusement, les petits points qui sont vraiment l'échec, l'échec en toute fin de parcours. Mais pour moi, pour moi, du coup, ça vaut quand même au minimum un bon magnifique. Mais quoi, je l'aurais peut-être même mis en exceptionnel. Ah ouais, après, ça se tient, je veux dire, on n'arrête pas de dire que le mobile masterclass qui a un tout petit point qui nous gêne, ça me semble pas déconnant de le mettre en exceptionnel. Ouais, après, voilà, moi je pense que ça vaut quand même en exceptionnel, peut-être pas le haut du exceptionnel, tu vois. Oui, de toute façon, là pour ça, on le met en exceptionnel et après, on verra. Mais il a bien mérité sa place, je pense. Ouais, de toute façon, au pire des cas, on peut encore modifier. Et Fly qui met, ceux qui savent, savent, on va dire oui, par rapport au projet secret. Et que techniquement, il a déjà dessiné Mickey sans lire Hungry Art. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais que, mais que, et que, et que bizarrement, désolé, nouvelle digression, je trouve que, alors, je préfère globalement les designs du manga Hungry Art, mais je trouve que Mickey a un design beaucoup plus cool dans l'anime Hungry Art que dans le manga, où, ça fait juste Sanae et Bisse dans le manga physiquement. Ouais, mais du coup, dans le manga, j'ai l'impression qu'il y a Sanae avec un caractère, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien aussi Mickey. C'est pas complètement faux. Ah ouais, de toute façon, elle est gouttesque. Ah non, mais Mickey, de toute façon, elle est, elle est si haut. Elle est si haut. Non, non, mais oui, c'est l'ease Hungry Art. L'ease Hungry Art. Ou un rôle qui t'aurais dû même plus rajouter de supérieur. Ah ouais, non, parce que là, c'est pas suffisant. Ouais, c'est clairement pas suffisant, Waru. Vous êtes un rookie renomber, je vous garde à putt, il a pump this up. Pardon. C'était pas mon accent anglais le plus sexy, là. On y arrive, on y arrive. Du coup, ensuite, on a, alors, du coup, on a le maillot extérieur. Bah ouais, en vrai, je suis un peu martagé sur Waru. Bon, déjà, il y a toujours le logo centré qui, je trouve, ne va pas très bien sur le LOSC. Et genre, je sais pas, honnêtement, je saurais pas définir mon ressenti envers ce maillot. Genre, je sais pas, je le trouve cool, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne et je saurais pas dire quoi. En fait, c'est qu'il y a plein de petits détails qui te disent que ça fout là, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au niveau des manches, pourquoi il y a le petit bout rouge au-dessus, tu vois ? C'est comme le col, t'as l'impression qu'il est doublé, il y a du blanc, il y a du rouge, c'est redoublé au-dessus. C'est un peu bizarre, t'as les points sur les côtés, forcément, t'as le logo centré et c'est plein de petits détails qui te font dire que ça te fait tiquer quoi. Alors que du coup, on commet, lisons une grillarde, oui, je sais, mon accent anglais est pas fameux, je veux moi que mon accent couteau de cuisine n'est pas mieux et FlakyV, bon maintenant que je me suis mis à une grillarde, vous avez intérêt à faire un peu plaisir et à lire mes conneries pour une fois. J'avoue, on est des très mauvais amis, vraiment, premier degré, on est vraiment nul à pas lire ce que tu fais alors que tu, alors que, alors que, bah t'en es fier, juste titre, il faudrait vraiment que je m'y fasse. De base, globalement, il faudrait que je lise un peu plus. Bref, du coup, oui, du coup, ce maillot extérieur, je sais pas, comme je l'ai dit, je suis mitigé, genre, ça part bien, mais, en fait, c'est bizarre, mais genre, ce maillot, il me donne plus une vibe maillot de l'Angleterre que du LOSC. Mais genre, mais genre, maillot, maillot Angleterre, équipe nationale, pas genre club anglais style Liverpool ou... Ouais, j'entends, j'entends bien, et effectivement, en toute honnêteté, pour moi, ce maillot, il va dans pas ouf. Ouais, bah, c'est ça. Mine de rien, le fait qu'on ait, en parle que de mon côté, alors que je suis pas familier avec le LOSC, je le... Enfin, j'ai pas eu d'avis tranché sur ce maillot, plus le fait que toi aussi tu trouves qu'il est pas dingue, ça va dans pas ouf. Après, ça va où dans pas ouf ? Ça va quand même au-dessus du roast beef. Ouais, quand même, quand même. C'est marrant, on parle d'un maillot qui ressemble au maillot de l'Angleterre et j'ai dit roast beef. C'est drôle ! T'as quoi ? Vous avez compris pourquoi c'est drôle ? Je comprends ! Vous avez compris dans le chat pourquoi c'est drôle ? Rigolez ! Rigolez ! Alors que du coup, alors que du coup, dans le chat, ça se fait des excuses entre bros. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau la solidarité. J'ai hâte qu'on aille tous se sucer les uns les autres. Attendez, non, je retire ce que j'ai dit. Tu le pensais tout à fait. Commencez à faire direct. Alors que du coup, la flamme a eu pour le maillot. Ce maillot-là, franchement, j'ai du mal à décider les précédents de l'or et rouge sur ce qu'il est passé à la machine à javel. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas faux non plus. Et du coup, après, on a le maillot on a le maillot third qui, du coup, c'est le maillot domicile mais juste les couleurs que j'ai changées. Mais ça passe bien. Ça passe bien, je trouve. Bah, honnêtement, déjà, c'est un beau jaune. Oui, oui, c'est à noter et les couleurs vont bien en ce temps. Alors, effectivement, certains pourraient dire que ça ne fait pas l'osk mais en fait, c'est souvent une troisième couleur le jaune et le noir. C'est souvent notre troisième maillot où on prend ces couleurs-là. Donc moi, ça ne me dérange pas de ce côté-là. Ouais, non, mais... Il est beau, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu pareil pour Liverpool. Je sais que j'ai beaucoup râlé sur le maillot third de la saison 2021-2022 mais genre, bah en fait, quand je regarde l'historique des maillots Liverpool sur Football League Archive, ils ont souvent eu des maillots jaunes. Mais ça ne m'empêche pas de les trouver moches mais techniquement, ça a fait maillot Liverpool. C'est très bizarre. Du coup, ce maillot-là, il est cool. moi, j'inaugurerais bien le tir magnifique avec. Genre, je trouve quand même... Je suis d'accord. Je trouve quand même qu'il est... Bah alors, fatalement, c'est un maillot third donc il se trouve fatalement en dessous d'un maillot domicile, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est un peu triste, mais la qualité de maillot égale forcément, domicile sera supérieure à l'extérieur ou au third. mais... Mais... Sur les maillots, attention. Oui, sur les maillots. Mais... Sur ce coup-là, effectivement, tu vois. C'est la comparaison... Voilà. Il est quand même très clean, donc pour moi, c'est un bon... C'est un bon magnifique. Et du coup, après, on a le maillot gardien. Ouais, classique shit loss que j'ai envie de dire. Ouais, honnêtement. En plus, je le trouve inférieur à l'autre bleu parce que les... Les coutures noires comme ça, franchement... Ça fait un peu... Ça fait un peu bavoire. Genre, je sais pas si tu te rappelles pendant le live Ajax, les... Parmi les premiers maillots de domicile, il y en avait un truc qui faisait très bavoire. Là, c'est un peu le cas. Ça fait vraiment ça, genre... Trop bizarre, quoi. Ouais, genre, le maillot est clean, mais il manque un truc, quoi. Du coup, ensuite... Je pense que ça vaut quand même un pas ouf. Ah, toi, tu mettrais quand même un pas ouf ? Moi, je le mets tout en haut dans un pas ouf. Oui, quand même, tu vois, mais... Non, vraiment... Ensuite, on a le maillot de domicile. Et du coup, question de Béossien, je comprends pourquoi il n'y a pas de sponsor sur les images. Bah, écoute, c'est parce que Football Kick ne fait pas son taf. C'est les maillots de quelle saison, ça ? C'est 2009-2010. 2009-2010 ? Ah oui. Oui, oui. Et ouais, franchement... Alors, je pense que ça a été mis à jour depuis parce que là, je suis sur Football Kit Archive et là, j'ai le maillot avec le sponsor. Donc, ça a peut-être été mis à jour depuis. Ah ! Donc, tant mieux. Bon, bref, de toute façon, le sponsor, c'est toujours par touche. Alors, du coup, la question est, parce que du coup, le grand mystère, est-ce que c'était ça le maillot qu'OuRou voulait mettre ? Il voulait utiliser son Joker pour ? Parce qu'il parlait d'un maillot rouge avec des rayures. Est-ce que c'était celui-là ? On doit savoir. On a besoin de savoir. C'est vrai, OuRou, réponds-nous, bordel, maintenant que t'es là. Allez, réponds ! Moi, ce que je me dis, c'est que comment il a pu voir ces putains de rayures ? Ouais, c'est pas faux, ça. Alors, il parlait pas du tout de ce maillot-là. OuRou, qui t'a une vision à rayon X depuis le début, si on l'a pas dit. Bon, du coup, en vrai, le maillot, je trouve cool. Après, il y a toujours le problème de ces putains de points blancs, bordel ! Ouais, ça par contre, je sais pas, c'était quoi le délire, mais en fait, t'as l'impression, ils ont récupéré le maillot de la saison d'avant, ils ont repeint les manches bleues en rouge, et en fait, ils ont mis des rayures, et voilà. Ah, bon bah, Waru ne se rappelle plus. Bon, bah, tu vas me sauver. Bon, bah du coup, en vrai, en vrai, le maillot, alors, je crois que c'est lui, mais pas sûr. Mais surtout, il voulait le mettre tout en haut, mais moi, de base, je l'aurais mis assez haut, ce maillot. Ouais, honnêtement, alors, j'hésite entre magnifique et exceptionnel, quand même. Je le verrais pas plus haut que ça. Oui, non, quand même pas, mais genre... Il fait le taf, tu vois. Ouais, non, il fait le taf. Je le trouve inférieur au maillot qu'on a mis dans exceptionnel. Ah, non, Waru, non, c'est bon, je sais, c'est pas lui. Ok. Mais attends, mais j'essaye de voir avec des rayures, mais il y en a aucun. Je vois pas lequel il parle, en fait. Ou alors, je sais pas, il parle peut-être du maillot, alors, je sais pas de quelle saison c'est. En plus, là, on voit pas ma souris à l'écran, mais celui qui veut joker, c'est après. Je sais pas, peut-être qu'il parle du maillot, attends, on va, attends, j'ai vérifié sur quel maillot, quelle saison c'est. Peut-être qu'il parle, peut-être qu'il parle du maillot 2016, du maillot extérieur 2016-2017. Oui, parce que je comprends pas pourquoi en 2016-2017, Lille jouait avec un maillot blanc domicile. Bref. Ben, je vais répondre maintenant puisque tu poses la question, mais il faut savoir qu'au début du club, le maillot à domicile était blanc. D'accord. Je me coucherai moins bête ce soir. Il y a eu une transition où après, c'est assez rouge et on a gardé le rouge pendant un certain moment, mais du coup, c'est pour ça que des fois, ben là, on a eu l'occasion d'avoir un maillot domicile blanc et on a également des... On a eu un maillot qui est sorti pour l'anniversaire de juste plus que combien d'années du club qui était blanc du coup. D'accord. Ben, je me coucherai moins bête ce soir. Beaucoup moins bête. Ben, écoute. Et sinon, pour revenir à ce magnifique maillot de la saison 2009-2010, qui en plus nous a permis d'avoir une place en Europe. Oui, en effet. Je t'ai noté. En effet, en effet. Non, franchement, le maillot... Pour moi, c'est un bon magnifique. Ça mérite pas exceptionnel, mais pour moi, c'est un bon magnifique, genre haut dans magnifique. Ouais, je suis d'accord aussi. Eh ben, allez, c'est parti. On va juste dans le maillot extérieur. Alors, en fait, ce maillot extérieur, il fera un peu penser au maillot de la moussache dans Captain Tsubasa. C'est... C'est vraiment... Attends, il a la même vibe. Il a la même vibe. Non, du coup... En plus, alors un truc que vous voyez pas forcément, c'est qu'on voit quand même les putains de points pour ce maillot blanc. Putain, mais oui ! C'est dégueulasse. Non, mais c'est abusé. C'est genre, ils voulaient être sûrs qu'on voit leurs putains de points blancs. En plus, j'imagine qu'ils ont utilisé peut-être une lecture différente ou quoi. Ça a dû coûter hyper cher pour rien. Alors que, enfin, il met Misugi Los Kouen. Ah bah écoute, quand il y aura... Quand il y aura... Quand il y aura... Quand il y aura Matsuyama RC Lens. Voilà, voilà. Aucun souci par rapport à ça. Je prends le ticket. Du coup, ce maillot, bah, clean, je sais pas si ça mérite magnifique, mais pour moi, ça va peut-être dans un bon... Enfin, ça va dans un bon plutôt cool. Pour moi, ouais, ça va pas magnifique non plus, quand même pas. C'est un plutôt cool... En fait, je suis trigger par les points. Genre, je les ai vus et j'arrive pas à voir autre chose. Non, je dois avouer qu'à par les points, j'ai bien le motif du maillot. Honnêtement, je veux dire, avis personnel qui n'engage que moi, je le mettrais tout au redor plutôt cool. Mais, c'est que mon avis. Ouais, ça me va aussi. Ouais, parfait. Ça me va, ça me va. Et du coup, le maillot third, le maillot fourth, je le trouve très cool. il a une petite vibe... je trouve que c'est un banger. Ouais, c'est un banger. Il a une petite vibe, il a une petite vibe, il a une petite vibe Salzbourg, mais... Je dis ça, je dis ça comme un compliment. Donc, vraiment, le maillot est cool. Vraiment, je trouve qu'il est réussi en tout point. Et genre, tu vois... Ouais, franchement, tu vois, je le mettrais même au-dessus du domicile. Ouais, bah pareil. Et genre, même, moi, je le mettrais dans réceptionnel. Je le mettrais à la fin déceptionnel. Ouais, quand même pas devant le domicile. Mais non, ouais, il est très propre, le maillot, vraiment clean. Il est incroyable. Et on va remarquer par la suite que souvent, on a des maillots third qui sont incroyables. Genre, ils ont un flot de ouf. Je sais pas pourquoi, alors qu'en plus, c'est pas des maillots qu'on voit souvent, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est comme l'Agex qu'il sort des bongers pour le maillot third, qu'il sort le fucking maillot jamaïque au maillot third. Ils l'ont pas et l'en emporté, mais c'était une dinguerie. El Famoso, Non, mais El Famoso, El Famoso, quand même, c'est ce maillot qui a mené à la création de Ziggy Kingston, faut le savoir. Et vous ne savez pas qui est Ziggy Kingston. Enfin, si, certains savent qui est Ziggy Kingston, mais pas tous. Et c'est énorme ce qu'il se passe. Du coup, du coup, ouais, voilà, très propre le maillot, c'est ça. Vraiment un bon exceptionnel. Du coup, après, on a le maillot gardien. Bah, classic shit class, c'est un t-shirt bleu. Il y a un t-shirt bleu. En plus, en plus, je n'aime pas le bleu. Ouais, non, c'est un bleu. C'est un bleu clair, c'est un bleu qui fait très Manchester City. Et pour plus, promis, c'est pas pour Crashers City pour une fois, mais ça colle pas, quoi. Ça colle pas pour le LOSC. Ouais, non, là, vraiment, les couleurs, c'est vraiment... En plus, c'est un bleu, je trouve, qui fait pas gardien. Alors que du coup, alors que Fly met ce maillot, on parle du bain au jamaïque, Ziggy Instant My Beloved, vous verrez quand vous verrez, mais Ziggy Goat, peu importe de quel Ziggy on parle, et Fly, il faudra quand même l'annonce, on le bazar quand même un jour, c'est quasi un an qu'on a commencé. Ouais, après, comme je vous l'avais dit en privé, étant donné que pour les prochaines semaines, je vais être très, très occupé avec le projet secret, enfin, le projet que je vais annoncer sur ma chaîne, bah du coup, le dimanche, le jour où ce... le jour où cette rediff de live sera diffusée, bon voilà, on a pas... Enfin si, on a pas mal avancé en vrai, mais voilà, il faudrait qu'on avance plus, et le problème, c'est que je vais pas réussir à travailler dessus dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Ouais, voilà, je suis une immense route, mais ça, c'est pas nouveau. J'ai pas envie de rush la sortie aussi, parce que... Ah non, c'est clair. En fait, une fois que c'est annoncé, c'est annoncé, et t'as des attentes derrière toi. Parce que sinon après... On va se mettre la pression parce qu'on l'aura annoncé, tu vois. Sinon après, tu vois, ça fait comme le remake de Radunga, ça fait deux ans qu'on attend. Bref. Ah putain, il attend peut-être la fin de... la fermeture de Dream Team, peut-être pour la sortir. Sachant qu'il avait dit qu'il utiliserait des séquences de Dream Team pour son remake. Ça va être compliqué si le jeu y ferme, hein. Quelle horreur. Bref. Enfin. Du coup, Flyk a mis Lost Edition La Vitre et Waru faut qu'on bosse dessus à moitié sérieusement. Non mais voilà, là, là, que... On va faire... On va faire... On va faire Shaggy Ultra Instinct, on va utiliser 1% de notre pouvoir, normalement ça suffira. Mais t'inquiète pas, Fly, Fly qui répond après en juillet-août, la haute saison va me péter la gueule, donc je ne m'attends pas à être gigaproductif, mais on va tous se faire péter la gueule pendant juillet-août, je pense, sauf Waru, qui lui est en vacances en balay-gouille. Mais... Non, ouais, on sera tous fourfingés. Non mais du coup... Moi, normalement, j'aurais un peu de vacances en août, donc je pourrais peut-être enfin bosser. Non mais de toute façon... De toute façon, il faut que je fasse ça et de toute façon, pareil, encore une fois, j'en parlerai dans la FAQ, mais je vais essayer de me donner un fond pour le projet et puis après, je pense que je vais ralentir le rythme de vidéo parce que je n'ai pas envie de finir comme cordialement, quoi, qui ne va pas très bien en ce moment. Bref. Et du coup, du coup, le clash de remake, let's go, quoi qu'il met, j'attends plus rien, donc gaffe, le clash de remake, tu fais bien. Bah oui, 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 en effet, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Bref. Du coup, ce maillot gardien, pour moi, c'est pas ouf, mais ça va quand même devant le maillot qu'on a mis tout le temps de pas ouf parce que il est mieux quand même. Malgré la couleur, en fait, c'est un classique t-shirt bleu, bah voilà. Ça a à peu près autant de créativité que le maillot de Liverpool 2022-2023. Mais tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de motif en plus, ça fait que c'est pas des défauts en plus. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc ouais, en haut de pas ouf, ça me va très bien. Alors après, on a le maillot au domicile 2010-2011, bon, là, je pense que les résultats sportifs vont jouer un grand rôle dans l'appréciation du maillot. Je vois pas ce que tu veux dire. Bon alors, pour ceux qui savent pas, la fameuse saison 2010-2011, ah non, mais franchement, cette saison-là, en plus, il faut savoir que cette saison, j'ai suivi quasiment la majorité des matchs, même les matchs du coup, de Coupes de France, je les ai suivis, la finale, je l'ai pas vu au Parc des Princes, mais je l'ai vu dans la ville de Lille, sur des grands écrans qui avaient été installés partout dans la ville, c'était une soirée incroyable, et on a fait le putain de doublé, Ouais, c'est bizarre, et il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont fait un doublé en France. Ouais, je pense... Je crois qu'il y a cinq ou six clubs. Bah, je crois, je suis quasi certain qu'il doit y avoir le PSG Saint-Etienne en plus de Lille, mais je t'avoue, je saurais pas te dire les autres clubs qui ont fait le doublé Coupe Championnat. doit sûrement y avoir Lyon dans les années 2000. Oui, sûrement, vu comment ils ont pris une razia à ces périodes-là. Non, mais Lyon sur la décennie 2000, c'est terrifiant. Vraiment, enfin, c'est un club tapeur, mais vraiment, genre, tu veux pas les affronter, sauf, tu veux les affronter seulement si t'es en Europe. Oui. Et encore, je veux dire, à partir du huitième, je parle, parce que quand ils étaient en face de groupe, ils pétaient des culs quand même, mais à partir des huitièmes de finale, ça s'est croulé, quoi. Un peu comme le PSG actuellement. Terrible. Le tackle est viril, là. Viril est pas très correct. C'est vrai, c'est un peu violent, un peu sur le côté, tu sais, l'arbitre, il est un peu mal vu, ça mérite un perton quand même, tu vois. Le bon petit tackle à la soda. Pour revenir au maillot, en vrai, il est propre de vous. Oui, propre de vous, bah en fait, c'est pas rigoureusement pareil, mais il a un peu le même style que le maillot extérieur de la son précédent, mais déjà, première qualité, là, le logo n'est pas centré, il est sur le côté, donc déjà, c'est une qualité en plus. Et également, c'est un maillot domicile, il n'y a pas les putains de points, donc c'est bien, ce maillot, c'est banger. Non, franchement, très très cool, et finalement, le fait qu'on ait fini champion et tout, moi, c'est un maillot que j'aime bien, c'est un maillot que j'avais eu au final, que j'avais fait floquer et tout, enfin, magnifique, magnifique. Et tu l'avais fait floquer à quel nom ? On veut savoir. Bah, c'était mon nom. j'ai floqué à mon propre nom parce que c'était un maillot que j'utilisais quand j'allais au foot. Ah, c'est classe ça ! C'est-à-dire que j'étais en mode tatat et j'avais déjà le numéro 21 dans le dos. Fabuleux, là. J'ai toujours eu un numéro 21 et aussi, c'est une saison à noter que Hazard a été, voilà, je vais parler de lui, a été meilleur joueur de cette saison-là. Je ne me rappelle plus, Hazard, il part en 2011 ou il part en 2012 à Chelsea ? J'ai un doute, là. Non, non, il part en 2012. Il part en 2012, oui. Parce que là, 2010-2011, c'est une grosse année mais 2011-2012, c'est son année, tu vois. Ouais. Et pourtant, il n'a pas fini champion en 2011-2012. Non, non, on a fini troisième. Et en plus, non, mais après, 2011-2012, c'était la grosse saison de Montpellier qui a fait un taff incroyable. Oui, oui, oui. Mais... Et c'était le début du PSG Qatari, quoi, qui était encore sous les bases mais qui se posait quand même comme une menace. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais là, enfin, Eden Hazard, alors je saute une saison, OK, mais en 2011-2012, c'est meilleur passeur, troisième meilleur buteur, meilleur joueur, tu vois. OKLM, permettez-moi de poser mes couilles sur la table. Voilà, disons qu'il est parti avec les honneurs, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors que du coup, Waru, mais Teckiro ne veut pas révéler son blaze. Alors je suis quasiment sûr que... Enfin, non, je ne sais pas, c'était juste une supposition. Mais j'imagine bien... Tout le monde connaît mon blaze. Ah, d'accord. Il était caché, tu vois. Donc c'est bien ce que je pensais. OK. Vraiment, on a parlé ça, moi c'était un secret dont on ne doit pas prononcer le nom. Oh mon Dieu ! Il ne faut pas le dire ! Du coup, pour en revenir au maillot, très propre, vraiment très clean. Je ne sais pas si tu veux inaugurer du haut niveau avec ce maillot, mais je le trouve vraiment propre. Pour moi, ouais, ça mérite du haut niveau. Allez, ça y va. Tant pour le maillot que pour tout ce qu'il intègre derrière pour moi. Bah oui, c'est ça. Puis mine de rien, comme on disait, on ne peut pas juger des maillots uniquement sur le prisme de l'esthétisme. Prisme, c'est marrant. Bref, premier degré, ce n'était pas prévu. Du coup, on ne peut pas juger les maillots uniquement sur l'esthétisme. Je veux dire, c'est impossible. Je veux dire, quand on connaît les histoires associées, c'est... c'est... C'est-à-dire, il faut prendre un peu en compte les résultats sportifs quand c'est fabuleux. Après, comme je dis, c'est paradoxal. Par exemple, quand les résultats sportifs sont mauvais, enfin, mauvais, caractif, encore une fois, je surkiffe le maillot 2020-2021 de Liverpool, et pourtant, c'est notre pire saison de... après la saison qui vient de s'écouler, parce que quand même, ça va être dur de se... il va falloir se relever, mais sinon, 2020-2021, c'est notre deuxième pire saison sous clope. Et pourtant, je surkiffe le maillot domicile qui est incroyable. C'est celui utilisé dans Next Dream qui est... Et pour une fois, j'ai du bien de Next Dream, enfin bon, je l'ai du bien... Enfin, ils ont pris la bonne idée de reprendre un truc qui était bien IRL, c'est pas une idée originale de leur part. Bref. Pour une fois. Mais donc oui, du coup, que je disais, genre, quand les résultats sportifs sont là, bah fatalement, le maillot, le maillot, tu finis forcément par l'apprécier, même si celui-là, soumets l'Odulos qu'il est un mangaur, mais encore une fois, pour reprendre l'exemple de Liverpool, j'étais pas ultra fan du maillot domicile 2020-2022, donc bon, là, je veux dire, cette saison-là, on joue littéralement tous les matchs possibles pour un club sur une saison, on gagne la Coupe d'Angleterre, la Carabao Cup, on fait... Enfin, on passe... Enfin, on perd... Enfin, non, on perd pas, on pousse City jusqu'à la dernière journée pour le titre, et on perd en finale des champions, non, forcément, je me rappelle de ce maillot, même si à la base, je l'aimais pas. Bref, allez, promis, j'arrête de parler de fois piscine, pour l'instant. Alors que Warume, Teckiro, c'est un dé, tu sais, ça doit être ça. Du coup, après, on a le maillot extérieur, c'est un maillot extérieur très classique, ça, c'est genre motif numéro 1 ou 2 sur ronk, je pense. Alors, ce maillot extérieur, alors, je mettrais pas celui-là haut, je pense que lui, tu vois, ça vaut un magnifique, parce que le maillot est beau, quand même, mais ça vaut pas plus haut. Oui, non, mais c'est ça, en fait, c'est genre magnifique bas, c'est genre... Le maillot, le maillot est très propre, plus propre que ce qu'on a eu dans Plutôt Cool, mais il pourra pas aller plus haut, quoi. Non, en fait, il manque d'identité, tu vois. Oui. Même s'il fait bon au maillot du Lost, tu vois, il est trop sage, le maillot. Il raconte pas grand-chose, en tout cas, ce maillot-là raconte pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est ça. Genre, pour moi, ça va dans magnifique, mais tout en bas dans magnifique. Ouais. Après, on a le maillot third, enfin, après, disons que c'est un peu le même maillot que le domicile, mais fatalement, je le trouve moins bien parce que c'est pas un maillot domicile, quoi. Oui, là, c'est littéralement en soit couleur du maillot domicile et on voit quand même que le maillot domicile reste quand même vachement supérieureux. Ouais, c'est ça. disons que le maillot il est propre, pour moi, ça se tape entre magnifique et plutôt cool, mais il manque le truc pour aller dans du haut niveau, même dans réceptionnel. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, on met quoi, genre tout en bas dans magnifique ou tout en haut dans plutôt cool ? Ouais, non, je pense que le mettre tout en haut plutôt cool, c'est pas mal. Allez, on fait ça. Du coup, ça, il marque bien. Du coup, après, je suppose que ce que tu as mis, c'est le maillot coupe de France. Ouais. Bon, je suis désolé. C'est littéralement le seul maillot coupe que j'ai mis parce qu'à chaque fois, je trouvais ça inintéressant de les mettre puisque c'est juste qu'ils ont rajouté. Surtout, honnêtement, après, c'est peut-être parce que je vois pas bien sur l'image, mais c'est quoi la différence avec le maillot extérieur à part que le sponsor, il a changé ? Bah, c'est ça la différence. Mais du coup, ça ajoute plus de choses que ce temps de maillot raconte beaucoup de choses. Oui. Moi, je vois ce maillot, tu vois, je vois coup franc à la 89e ligne de Aubragniac. Ouais, forcément. Forcément. Je vois un 1-0 à Paris complètement fou où le match a été tendu et en plus, le fait intéressant, c'est qu'on affrontait Paris en finale de Coupe de France et on les affrontait genre trois jours après en Ligue 1. C'était... Comme ça, l'ascendant psychologique. Ah, vraiment, genre, c'était incroyable et franchement, la soirée de ce match a été complètement folle et en plus, je suis tombé malade parce que j'ai bouffé un kebab dégueulasse. Enfin, il y a tout. Tout a été fait pour que je me souvienne de cette soirée. Donc, retenez bien les viewers, donc Teckiro a été malheur en 2011 à cause d'un kebab. Voilà. Non, franchement, c'était pas de la viande dans ce kebab. Je sais pas ce que c'était. Honnêtement, je m'en foutais. Dans ma tête, je m'en foutais puisque je suis tombé malade, genre, une fois que je suis rentré chez moi, tu vois. Quand j'étais dans l'euphorie et tout, tout allait bien. Je suis rentré chez moi, je me suis posé. Bon, je vais pas raconter la suite de l'histoire, mais... mais ça, mais ça, c'est digne de l'ex qui est mort à cause d'un couscous empoisonné dans une soirée livre-jeu. C'est un peu ça, ouais. Bref, bah du coup, Minoa, oui, fatalement, ce maillot, il raconte, enfin, comme tu dis, il a plus d'identité. Et donc, Minoa, rien que ça, ça fait que ça va soit tout en magnifique, soit tout en bonne réceptionnelle. Ouais, c'est ça. Je te laisse trancher. Je vais le mettre dans exceptionnelle, tu vois, pas magnifique. Allez, c'est parti. Je trouve que, voilà, il résonne dans mon cœur particulièrement fort. Et qu'on a eu de poésie de Waro en commentaire. C'était plus le vomi, Waro. Voilà. J'ai pas eu le temps de digérer la chose parce que mon corps l'acceptait pas. Et du coup, après, on a le maillot gardien. Wow, d'habitude, j'aime bien le vert, mais là, ouf ! Ouais, non, alors même si c'est Landro qui portait le maillot, les yeux quand même. Landro qui est un des gardiens qui m'a fait commencer, qui m'a donné envie d'être gardien d'ailleurs. Bah, mine de rien, Landro qui était pas mauvais comme genre. Un certain parisien. Oui, et qui était un bon, qui était un, un bon gardien. Après, le problème, c'est qu'il a pas eu de bol. Je veux dire, quand il jouait, il y avait Barthez puis après, il n'a jamais vraiment pu, il n'a jamais vraiment pu. La personne internationale, ça a été un peu compliqué. Ouais. Mais alors, moi, ce que je me souviens de Landro, déjà, c'est qu'il avait, il avait une capacité de relance vraiment très, très intéressante. Et surtout, alors, je sais pas pourquoi, mais Olos, qu'on a toujours eu des bons joueurs en pénalty, des bons gardiens en pénalty. Oui, 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 exactement. Et Landro, en pénalty, il était doué. Ouais. Il faut pas dire qu'il était pas de mauvais Landro en pénalty. Et franchement, quand je voyais des pénalty et je voyais les arrêts de Landro, j'étais en train de dire, putain, ça c'est un gardien, tu vois. Et ça m'a donné envie d'être gardien. Ouais, mais c'est clair qu'il était progé là-dessus. Mais après, paradoxalement, Landro, j'aimais bien le joueur, mais à côté, je trouve qu'en tant que consultant, il te donne l'impression d'être coublé d'en perdu et de ne pas savoir ce qu'il fout là. Je le préfère en tant que joueur. Ouais, on retiendra le joueur. On retiendra le joueur. Mais à côté, par exemple... On retiendra pas ce maillot, par exemple. Ce maillot en tout cas, on retiendra pas. Ouais, t'as surtout, surtout en plus, je sais pas si c'est à cause de l'image, mais le verre, il est dégueulasse. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une crise d'épilepsie, mais pas loin. Pas loin, quand même. Honnêtement, en plus, ouais, franchement, ça fait mal au studio. En vrai, on peut même inaugurer la crise d'épilepsie. Ah ouais, toi, t'inaugures la crise d'épilepsie avec ? Ah ouais, on va faire ça. Bah, honnêtement, tu t'imagines, en fait, je comprends pourquoi il était fort au pénalty, tu t'imagines tirer un pénalty avec un gardien avec ce maillot-là ? Bah, et surtout, en plus, là, le verre, il se camoufle avec la pelouse, donc en fait, tu sais pas où il est l'endroit. Ou alors, en fait, tu vois juste... Oh putain, le gardien fantomatique, c'est fini depuis le début. Ou alors, en fait, c'est encore plus flippant vu que là, vu que là, le maillot, il se confond avec la pelouse, tu vois juste, tu vois juste les gants, la tête, et un bout de jambe du goal qui est couverné par les chaussettes et par le short, bah, c'est flippant pour les adversaires. Ouais, non, mais voilà, le gardien fantomatique, on a retrouvé. Alors que, au commet, non, mais les joueurs français qui viennent en consultant, bah, ça dépend, genre, par exemple, Samir Nasri, j'étais pas ultra fan du joueur, mais en consultant, il est grave bon, et c'est vraiment un excellent consultant Nasri, et honnêtement, je pensais pas qu'il serait aussi fin dans ses analyses, aussi pertinent dans ses commentaires, non, ouais, lui, c'est, j'ai un peu envie de dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des profils des joueurs que ça a été, en fait, tu peux pas devenir, tout le monde ne devient pas un bon consultant, tu vois, il y a des capacités d'analyse et surtout, il faut aussi, derrière, une expérience s'il te permet de confirmer tes dirps. C'est ça, après, pour le cas de Nasri, c'est un peu le même cas que les autres de la génération dorée 87, à part Benzema, mais qui, lui, a tout réussi, mais Nasri, Menez et Ben Arfa, c'était des mecs, c'était des mecs qui étaient, qui étaient, enfin, qui avaient de l'or dans les pieds et ils ont tout gâché. chacun à leur manière, mais ils ont tout gâché alors qu'ils auraient pu devenir tellement plus, à part Benzema qui, du coup, super bien réussi. Ah non, ouais, d'autant que Ben Arfa qui holose. Alors que, du coup, alors que, du coup, je parlais des joueurs avec du talent sur le terrain, pris ce mou. Ah, ok. Et du coup, Waru qui met, alors le maillot, on peut le mettre en haut, SVP, le rouge là qui arrive. Mais, mais, évidemment, moi, j'allais le mettre tout en haut, genre, genre, c'est peut-être pas le plus beau, mais genre, c'est impossible d'ignorer les résultats sportifs associés. Enfin, les résultats sportifs. Et surtout, pour moi, là, tu vois, là, là, c'est que, c'est que mon, c'est que mon avis, c'est que, c'est que mon avis, mais genre, tu me demandes de faire un maillot du LOSC, moi, je te fais ce maillot. Je te fais ce maillot. Non, honnêtement, alors en plus, c'est la saison Hazard Prime de Gouf. Bah oui, c'est ça, c'est ça, moi, je vois ce maillot, je vois Hazard Prime. Incroyable. Vraiment, genre, moi, je le vois faire, je le vois terroriser les joueurs, les joueurs de l'Iran, tu vois, de toute façon, il avait la balle, t'avais peur, tu savais pas ce qu'il pouvait faire. non, c'est ça. Et il était terrifiant. Mais honnêtement, je sais pas toi, mais moi, je trouve le maillot très beau. Non, mais moi, je trouve incroyable le maillot. Après, écoute, voilà, Waru a utilisé son Joker pour le mettre tout en haut. Ah mince, oh, c'est con ça. Non, mais en plus, en plus, Premier Degré, il l'aime bien apparemment pour une fois. Genre, Waru, tu me remplaces et qu'il utilise pour une fois correctement son Joker. Incroyable. Non, mais c'est parce que t'es l'air en vocale du coup, il y a quelqu'un qui te remplace. Mais du coup, qui va remplacer Waru ? Je me souviendrai. Mais du coup, qui va remplacer Waru ? Au coût, tu n'as le droit qu'à un seul Joker, je te préviens tout de suite. Bon, du coup, allez hop, ça va dans du haut niveau. Par contre, du coup, le maillot extérieur, du coup, il a le même motif, mais c'est moins bien. J'ai un peu moins fan. Après, je ne peux pas dire que je le déteste non plus. Mais effectivement, il n'est pas fou. Il n'est pas génial. Alors que du coup, alors que du coup, Okome, maintenant quand Hazard a la balle, tu sais qu'il va la rendre aux joueurs adverses. Et mine de rien, là, ils ont résilié son contrat au Real. Ça se trouve, Hazard, c'est fin de carrière. C'est ça où il n'a pas retrouvé un autre club, même si là, du coup, je sais que Tekiro, ça lui plairait bien. Un petit retour de Hazard au Lusk. Écoutez, le hashtag a été lancé. C'est ton mot qui est lancé, mais pourtant, il a été lancé. Et Fly qui nous met Nice drapeau de l'Estonie. Non, non, mais en vrai, Hazard au Lusk, honnêtement, pour finir sa carrière, ça serait bien. Ouais, non, mais c'est ça. Ça serait un peu comme quand Thierry Henry, il est venu faire genre six mois à Arsenal. C'était, entre guillemets, ça ne servait à rien, mais c'est pour l'histoire, quoi. C'est pour l'histoire. Et même si, tu vois, même s'il pue la merde, ce qui peut arriver, parce que le joueur qu'il est maintenant, en fait, c'est compliqué à dire s'il est fort ou pas, tu vois. Je pense quand même qu'il a un potentiel, c'est juste qu'il ne trouvait pas sa place là où il fallait et surtout, c'est un branleur. Ouais, c'est pas faux. Mais tu vois, il peut quand même apporter beaucoup à l'équipe. Et puis surtout, il y a de l'aura quand même. Ah bah, oui, il est forcément, il y a une aura. Donc, ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça. Il faut qu'il y ait la même sur Zara Chelsea, mais franchement, je n'ai pas vu de hashtag Zara Chelsea. Bah, en même temps, Chelsea, ils ont 10 000 joueurs. C'est bon, ils vont peut-être réussir à ne pas recruter un joueur cette fois. Ouais, mais bon, même avec tous ces joueurs, ils arrivent à faire pas mieux que milieu du tableau. donc bon... Même pas au milieu du tableau, c'est genre deuxième partie de tableau. Ouais, en plus, vraiment, c'est... En vrai, je ne sais même pas si j'ai le thème pour eux ou je ne sais pas. parce que autant de millions, tu vois déjà, ça me dégoûte un peu. Mais honnêtement, qu'ils finissent à cette place-là, franchement, j'aurais trop le seum. Ah non, moi, je n'ai qu'un... Moi, je n'ai qu'un seul mot à dire chien ! Non, non, j'avoue, Chelsea, c'est un club qu'avant, je respectais. Honnêtement, ce n'est pas un club que j'apprécie. Et puis surtout, ça m'a fait trop rire tous les supporters de Chelsea qui pleuraient parce que là, le petit Manuel Ougarte a préféré le PSG à Chelsea. C'est genre, frérot, ne sors pas l'argument de l'argent quand tu es Chelsea. Genre, si tu es... Genre, si tu es, je ne sais pas, Liverpool, même Manchester United, je dis, ou un autre club avec moins de moyens, ok, là, je veux bien que tu râles parce que le PSG lui aurait, conditionnel, offert un meilleur contrat. Mais tu ne fais pas ça quand tu es Chelsea, je ne sais pas, en mode de dignité, quoi. Non, mais vraiment, c'est terrible. De toute façon, c'est en fait, alors, un peu triste, mais tu vois, ça me fait un peu penser au remake de Twitter de Radonga, tu sais, où à chaque fois, ils foutaient, je ne sais plus si c'était quelqu'un, c'était pas justement Liverpool ou quoi, qu'ils foutaient à chaque fois et que personne choisissait. Oui, non, mais c'est ça, et puis surtout, genre, je ne sais pas, oui, le club n'est jamais développé, donc évidemment, les gens, ils ne vont pas choisir. Bon, après aussi, le remake de Radonga où les clubs, ils changent de club tous les ans comme de chemise tous les ans, c'est genre, oh, on parle... Non, je ne peux pas dire vraiment... On parle aujourd'hui de Top Class Mondial, on ne parle pas de Xavier Gravelin, hein. Pourtant, imagine, tu es un club de foot, tu es investi dans un joueur, tu ne le libères pas l'année d'après. Oui, non, mais c'est clair. Ou alors, tu fais ça, mais contre un énorme cachet, tu vois, et il faudrait dire oui, mais enfin, de toute façon, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune logique derrière, c'est juste du hasard. Non, mais c'est ça, Missou... Mais c'est vrai, la coming fly, Missougi Bayern, il n'y avait pas aussi Ino au Bayern. Il y a Ino et Missougi, enfin, un moment, il faut arrêter. Non, et puis surtout, il faut comprendre que ce n'est pas marrant de faire... Là, et le pire, c'est qu'il disait oui, on va faire moins d'équipe pour que ça aille plus vite. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as proposé de base si tu n'avais pas l'intention de le faire bien ? Bref. Attends, si je me rappelle bien de mémoire son effectif, il n'y a pas genre Schneider, Ino, Levin, Missougi, Shaw, il y a Genzo au cage et il y a Kallst aussi. Non, il n'y a pas Genzo. Genzo, il est à la Juventus. À la Juventus. Non, c'est Muller au cage. Oui, c'est Muller au cage. Non, mais c'est n'importe quoi. Puis aussi, on a eu quoi d'autre ? Ah oui, Rival qui est toujours pour prendre sa revanche sur tout basse-là, putain. Après, après au moins, les gens ont eu la décence de le mettre dans un club où le vrai Rivaldo est passé. Ça, c'est déjà pas mal. C'était pas gagné, hein. Ouais, ouais. Mais bon, la logique derrière aussi, putain. Non, mais c'est ça. Ou alors, il y avait quoi comme team ? Oui, il y avait aussi Kanoem, bien sûr. Et Galvan et Vulkan Oem. Évidemment. Bien évidemment. Ouais. Ouais, va falloir que les gens arrêtent de croire que pour faire une bonne équipe dans un manga de foot, il faut mettre que des personnages principaux. C'est genre le meilleur moyen que votre équipe, elle soit pas intéressante. C'est pas... Ah, vas-y, ça m'a dégoûté de parler de ça, en fait. Ouais, non, mais vas-y, viens, viens, on revient. Donc bref, le maillot drapeau de l'Estonie, comme disait Fly. Ouais, bah, il est pas ouf, hein. Ouais. En fait, le motif, le motif, il est bien comme comme un domicile, mais le reste, bah, les couleurs, ça va pas. Putain, Fly, on a dit, on parle pas de Michael Barça. Non, pas ça, c'est tout pitié. J'avais envie de dormir correctement, ce soir. Et puis, on n'oubliera pas l'égotrip monstrueux de Raduna qui sitoit au poil Trashchol qui après se plaint qu'il y a des gens qui sont d'accord avec Waru. Ça, bref, ouais, voilà, Fly nous met, bref, bref, passons au choix supérieur, Kusuke Ajax. Voilà. Là, on dit les termes. Et pensons aux vraies bonnes choses, Misuke Ajax. Voilà, non, mais voilà. Bref, du coup, ce maillot-là, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Moi, je te dis, en vrai, je le mettrais tout en haut de pas ouf. Ouais, parce que quand même, pareil, c'est difficile d'y avoir les résultats sportifs associés, quoi. Bah, il y a de ça, et le maillot, tu vois, il n'est pas non plus trop moche, tu vois. Je suis désolé, je n'arrête pas de penser, mais oui, tu te rappelles aussi qu'il y a Cruyfford avec Juventus dans son remake à la con. Oh putain, c'est... Non, mais... Attends, quoi ? À la Juve ? Oui, oui. Oh putain, j'avais oublié ça. Oh non. À un moment, il faut arrêter. En plus, c'est quoi ces clubs au fond, infinis, genre ? Oui, non, mais c'est ça, genre la Juve en un mercato, ils sont... Le Qatar, il est plein. Oui, non, mais c'est ça, parce que là, dans le Medora Dunga, la Juve, ils ont acheté Genzo, Cruyfford en un mercato, et apparemment, il n'y a pas de joueurs qui sont partis. Voilà. Bref, du coup, après, on a quoi ? On a le maillot... Le maillot Ford. Ah, lui, c'est trop rigueulasse. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui va. En fait, il n'y a rien qui va. Mais, il va tirer un pull. Oui. Oui, là, tu vois ? Regarde les manches, il y a les manches qui me tirent un pull, il y a un petit... un petit rebord et tout. Non, c'est trop. Non, mais c'est ça. En fait, tu vois, là, ce maillot, ce maillot, c'est genre moi qui mets un pull le matin pour aller bosser à 7h30 et que j'enlève parce qu'il fait beaucoup trop chaud en ce moment. Mais c'est ça, complètement pas. Comment ils n'ont pu faire ça en maillot ? Ça, c'est vraiment genre merde. On a oublié maillot Ford. La saison, on commence dans deux jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Attends, on va aller à Kiabi. Ils ont pris un vieux polo, on le prend en manche longue, on rajoute les sponsors et ça passe. Voilà. Comment faire un maillot ? Alors qu'on commet, dites-moi que Ganso est désormais mieux défensif pour le même tandis que Morisago t'es en fort inconnue. Ça a juste mal en tant que gardeur numéro 1 du Bayern. Ce sera plus intéressant que ce que peut nous faire ce remake. Bref. Bon, du coup, ce maillot, dégueulasse. Peut-être pas crise épilepsie parce que t'as pas envie de te crever les yeux en le voyant, mais vraiment moche, quoi. Bah, pour moi, c'est même pas un maillot. Tu vois, je le mettrais même tout en bas de j'aime pas. Oui, tout en bas de j'aime pas, ça c'est clair. Mais crise épilepsie, c'est sévère. Ouais, non, peut-être pas mentir. Alors ensuite, on a le maillot 2012-2013. Je sais pas, je suis montagé. D'un côté, je le trouve cool, mais de l'autre, vu qu'on sort du bonger absolu qui est le maillot domicile de la saison précédente, il passe après un maillot lourd, quoi. Ah non, mais c'est sûr, mais lui, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop d'attaches avec ce maillot-là. Raison que ça fait un peu bizarre. Tu vois ? En fait, la collerette, je sais pas, ça fait vraiment, je trouve trop. Non, mais tu vois, en fait, si le maillot, il avait été, enfin, si la collerette, comme tu l'appelles, ça avait été un truc un peu style, style, comment dire, genre, genre, un peu Mexique ou Allemagne Rising Sun, ça serait vachement mieux passé, je pense. Ouais, je suis d'accord aussi. Là, je sais pas, je suis pas fan. Par contre, le logo, ça a changé un peu. Oui, c'est vrai, le changement de logo. Tout a changé à partir de cette année. Parce qu'il faut aussi un peu raconter l'histoire de ce qui s'est passé pour ce début de saison, c'est qu'on a un nouveau stade, le club est racheté, on change de logo, on change de nom, enfin, tout change à partir de cette saison. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que votre stade, Pierre-Montroy, c'est l'un des plus grands de France. Genre, c'est plus grand que le Parc des Princes, de peu, mais c'est plus grand que le Parc des Princes. Il me semble que c'est l'un des plus grands, ouais, en effet. Ouais, ça doit se taper avec le groupe à la Stadion de l'OL. Et il faut savoir que c'est à partir de cette saison que j'ai eu un abonnement de le stade. À savoir, du coup, pour avoir, ouais, en fait, avec mon père, du coup, pendant, je crois, deux ou trois saisons comme ça, pour mon anniversaire, j'avais un abonnement pour le LAS. Trop bien. Donc, franchement, pouvoir voir les matchs à domicile et tout, franchement, c'était très cool. Alors, effectivement, cette saison-là, on n'a pas non plus fait la meilleure des saisons, vu qu'on a fini sixième. Ouais, ça va. Mais franchement, l'ambiance du stade, en plus, on était dans le coin du porteur, tu vois. Bah, ouais. Et, voilà, vivre les matchs comme ça, c'est incroyable. Franchement, un jour, à conseiller vraiment, c'est si tu peux vivre un match comme ça, il faut le faire. De toute façon, moi, j'aimerais bien explorer davantage de stades. Minerard, j'ai pas fait tant de stades que ça. Dans ma vie, j'ai été plusieurs fois au stade de France et j'y retourne le 19 juin pour le match de l'équipe de France. Mais sinon, la dernière fois que j'ai mis l'épisode en stade, c'était au Parc des Princes pour le PSG Manchester quand on s'est pris une branlée. Donc ça, c'est pas super. Bah, moi, j'ai fait quoi comme stade ? Bah, j'ai fait Pierre Monroy, forcément. J'ai fait l'ancien stade, j'ai fait Bollard et j'ai fait le Parc des Princes. J'ai fait le Parc des Princes quand, justement, Lance avait plus son stade et qu'il vouait ses matchs à domicile au Parc des Princes. Ah putain, c'est vrai ! Et du coup, il y avait un derby du Nord comme ça et j'y suis allé avec mon père et des gens de ma belle famille qui eux sont en soi et ça avait fini sur un match le mieux. bref. Mais, du coup, je suis allé au Parc des Princes pour voir un match Lance-Ville de Ligue 1. Enfin, vraiment, aucun sens. Mais du coup, moi aussi, j'ai fait Bollard une fois, c'était un match de Ligue 2, c'est quand Lance était en Ligue 2, c'était contre le gaz à la cage d'action, il y avait eu 5-0. Au moins, on a vu des butards. Quand j'y suis allé, le LOSC avait gagné et j'ai failli mourir. Ah bah ça ! Voilà. Alors que du coup... En même temps, moi, j'étais trop con. J'étais jeune, insouciant, le LOSC marque, j'allais m'élever, j'en restautais, criait ma joie, mon père m'a vite, tu me fais rassement en mode, ne fais pas ça. Non, mais du coup, on était bien du côté LOSC, enfin, on était bien du côté Lensois et tout, j'aurais pu mourir. Mais bon, voilà. Alors que du coup, Fly May go aller voir l'Ajax, les gars, pour la sortie à Amsterdam. Mais évidemment, évidemment, pareil, l'Ajax, c'est un club dont j'ai envie de voir les matchs, au moins une fois. Et Fly Kimet aussi, il faut qu'un jour je fasse Bollard, au moins, et Techie Mo qui a oublié un instant qu'il était Lillois à Lens. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'étais infiltré parce que j'avais mon maillot du Lens caché sous mon manteau. Ah ouais, non, mais tu cherchais les andouilles. Moi, j'aime le risque. Vraiment, j'y étais. Mais en même temps, moi, tu me dis Lille, Lens, enfin, c'était un Lens Lille. Je crois vraiment, je vais, ne serait-ce que me déguiser en Lensois. Attends, quand même, il y a du respect à avoir, je peux venir neutre. Alors, je ne l'étais pas, mais non, je ne viens pas en Lensois. Et en plus, on me le fait bien comprendre à chaque fois. Je te ramène, eux, avec écharpe, maillot de Lens et tout. Tu crois que je ne vais pas faire la même ? Take my beer. Fly qui raconte l'année 2 que nous avions déjà, il est venu chez moi avec un maillot du Lusk, la guerre avec mon père. Ça va, j'étais venu en bonne amitié avec des bières. Du coup, ça s'est bien passé. Ça compense. C'est genre, c'est genre, je suis sur le père de père et ton Lens, ton ami, il est Lillois, mais il a apporté de la bière, donc on lui pardonne un peu. En plus, ça va, ça allait, puisque Lens, il jouait le soir même et ils avaient gagné. Donc je pense que ça va mentalement, ça allait pour lui. Ouais, parce que sinon, il t'aurait éclaté la gueule. Non, je plaisante. Tu dormes dehors. Tiens, il y a une place à côté de la poubelle. Évidemment, je plaisante, je n'ai jamais rencontré le papounet de Fly, mais je suis sûr que c'est une crème. Ouais, très sympa. Bon, nickel. Bon, du coup, ce maillot-là, donc on a dit, en fait, il y a du potentiel, il y a du potentiel, mais gâché. C'est, c'est raté. Ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime autant pas le voir, c'est que, il y a des choses, mais en même temps, c'est raté. Ouais. Donc, en vrai, du coup, moi, je le mettrais tout en bas dans Pas Ouf parce qu'il y avait l'idée, mais c'est foiré. C'est pas un maillot, tu te dis, il n'y a rien à sauver. Ouais, je pense que je suis d'accord. Et l'anecdote de Fly est complètement vraie. Alors, je l'ai lu, pour ceux qui n'étaient pas là, il faut savoir que mon papa avait accroché une écharpe bercelle à la poignée de porte de chambre. Et, deuxième anecdote, il faut savoir que quand je suis arrivé, le Darren Fly, du coup, avait dit, ouais, j'ai fait une surprise et tout. On est rentré dans la chambre, on ne l'a même pas cramé. Juste, on est rentré, on a fait, il y a quoi ? Du coup, ce maillot, pour moi, ça va tout en bas dans Pas Ouf. et pareil pour le maillot suivant. Bah, tu peux le mettre encore derrière. Parce qu'il n'a même pas la qualité de faire un maillot domicile. Ouais, et là, en plus, franchement, c'est pas beau du tout. Tiens, je te laisse faire un peu l'animation, je vais me chercher un peu d'eau à boire parce que je crève de soif. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, franchement, je vais vous raconter des anecdotes du coup de quand j'ai été au stade. Tant qu'à faire. Puisque quand j'avais un abonnement, du coup, j'allais voir quasiment tous les matchs de l'île à domicile. Et quand tu rentrais dans le stade, t'avais des petits tickets à gratter pour pouvoir gagner des lots. Or, souvent, c'était des lots de merde au corps. Mais j'ai gagné plusieurs fois. Et surtout avec mon père, on faisait tout le tour du stade en passant par toutes les portes pour avoir à chaque fois un ticket en plus. En mode, hop, on en récupère, on vient d'arriver, etc. Et du coup, on se retrouvait avec genre 10 tickets à la fin où on grattait et tout. À chaque fois, on perdait et tout et tout. C'était trop de la merde. Mais j'ai quand même gagné une coque du lot que j'avais mis sur mon téléphone à l'époque. C'était pas mal. Après, j'ai gagné un porte-clés que j'ai toujours sur mon porte-clés, tout simplement. Et d'autres trucs annexes genre, des fois, tu gagnes un paquet de bonbons. Je suis de retour. Yo, yo, yo. Alors, qu'est-ce que tu as raconté comme conneries ? Des anecdotes quand j'allais au stade. En fait, quand tu passais pour rentrer dans le stade, en fait, tu avais toujours une personne qui te donnait un ticket à gratter pour pouvoir gagner des lots. D'accord. Il y avait deux lots. Il y avait celui à gratter de donner un lot à aller chercher et à la mi-temps, t'en avais un deuxième, t'avais un tirage de porte pour avoir des places en VIP. C'est bien ça. Bon, alors, je n'ai jamais gagné la place en VIP. Pourtant, Dieu sait qu'on en avait des tickets avec mon père. Mais du coup, j'ai pu gagner plusieurs choses que j'ai encore actuellement. Notamment, sur mon porte-clés, j'ai un petit, un beau logo du lot que j'ai toujours et que j'ai gagné à ce moment. Alors que du coup, alors, je dois quand même m'assurer en fou, je veux dire, je veux dire, ton daron, je préférerais que je sois supporteur de Liverpool plutôt que du PSG parce que c'est vrai. D'abord Liverpool, d'abord et avant tout, peu importe le club qui s'affronte, je serais toujours pour Liverpool. Ça, c'est clair et net. Oh, la strade, c'est incroyable, du père de Fly. Et du coup, Waru, il faut que tu te trouves un club de foot. Ça va sortir Everton et puis c'est tout. Non mais, et c'est là que ça me soulise, genre, pourquoi Takahashi, il a mis espace à Everton ? Parce que là, s'il l'avait mis à Liverpool, déjà, c'est un club bien plus prestigieux. Je veux dire, je suis désolé s'il y a des supporters d'Everton, mais vous êtes l'autre club de Liverpool. Je veux dire, c'est pas méchant, c'est factuel. Attends, excusez-moi, non, imagine, Foutix, qu'il est, tu sais, il a regardé, genre, il a vu que Liverpool faisait des résultats, il a pensé que c'était la ville de Liverpool, il a tapé club de foot Liverpool, il est tombé sur Everton, il a fait, ok, on va mettre Spades. Mais ce serait sûrement ça, mais le pire, c'est que, comme je vous ai dit, le truc, c'est que, quand on regarde les résultats d'Everton, que ça soit en 99-2000, 2000-2001, ou 2012-2013, donc 99-2000 et 2001, c'est le moment où on en est dans Katinsubasa, et 2012-2013, c'est la saison où Takahashi fait ses premiers drafts pour Isings Sun, etc., et quoi qu'il arrive, ces saisons, Everton ne fait pas des bonnes saisons, genre, donc, vraiment, mon ref, pourquoi t'as mis Espada dans un club aussi moisi ? Ouais, non, vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune raison qui explique, hormis qu'il ne se soit trompé. Non, mais c'est ça, alors qu'on aurait pu avoir, Espada ou Espada-Cupers-Cupers-Coups, ou même, genre, si tu dois absolument me mettre dans un club, dans un club anglais, genre, au moins, je ne sais pas, Arsenal, United, ou même, ou même Chelsea, City ça aurait fait vraiment footing s'il avait mis Espada à City, mais, 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 genre, pourquoi Espada-Cupers-Everton ? Pourquoi ? Euh, je cherche encore les raisons. Parce que, généralement, tous les autres clubs, tous les autres clubs, c'est un minimum logique, ce qu'il fait. Ouais, non, là, c'est que dalle, enfin, alors que, du coup, ouais, mais j'aime juste le sport, je n'ai jamais cherché les supporters spécialis en club, par contre, quand j'ai sur le Barça, tarquez, je le fais, bon, en même temps, c'est important aussi de savoir les clubs qu'on n'aime pas, je pense que c'est important. Oui, il y en a vraiment, genre, pas possible. Oui. Il y a vraiment qu'il y a à cause de ce club, je ne peux pas dire Espadas, tu parles à Hernández. Bah ouais, le pire, et le pire, c'est que même moi, en tant que fanboy ultime d'Hernández, je suis resté objectif, si Espadas était dans un meilleur club, bah là, le débat, il serait terminé. Le problème, c'est que Hernández joue et est titulaire dans un club extrêmement plus précis, enfin, beaucoup plus précis que qu'Everton. C'est, c'est genre pareil, ça ne fait pas de débat. Donc, il en est le capitaine, il me semble aussi, non ? Alors, je ne sais pas si c'est confirmé, mais ça ne m'étonnerait pas. Le Boog, il a été capitaine dans toutes les catégories d'âge, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit capitaine en équipe A. Après, il n'y a que dans Captain Tsubasa que le rôle de capitaine a un rôle crucial et important. Et Fleck, il met, je suis en groupe footy, tu mets un peu pour ça que j'aime bien dans un club, je suis biaisé envers ce club. Du coup, je suppose que c'est pour ça que tu aimes bien Arsenal et Manchester United. C'est une noge hernandaise, exactement. Alors qu'il est enfin apparu dans Next Dream, il a fait un caméo, mais il est enfin apparu. Tu sais qu'en plus, j'ai été surpris parce que je m'attendais à ce qu'il ait une voix et il n'a même pas eu de voix. Oui, non, mais c'est ça, il a fait un caméo. Bonjour, Geno Hernandez existe. Vraiment, c'est ça. C'est un terrain. Bon, du coup, allez, on va peut-être avancer un petit peu. Du coup, on va vous en mettre un live maillot, c'est vrai. Ah non, ah merde. Du coup, ce maillot, du coup, tu vois, attends, alors, non, j'allais dire que le maillot est très simple à reproduire, mais sur Ronk, mais que du coup, il perdrait un peu d'identité vu que je ne pourrais pas faire avec le sponsor qui du coup rajoute. Mais en vrai, si, ce maillot, je peux le faire sur Ronk, motif 50. Et ce maillot est classe. Alors, et Fly qui met, bon, Arsenal, c'est aussi parce que un mec de ma promo qui aimait aussi, c'était, je crois, en masseur touriste avait un sticker sur un ordi, donc quand on mentionne le club, je pense aussi un peu à lui. Eh ben, si tu te rappelles de lui, dis-lui que je suis vraiment désolé pour la saison que j'aurais tellement préféré qu'il soit champion à la place de City. Ouais, mais non, mais ils ont voulu en une saison tout donner à Land quasiment. Après, on aime bien à Land quand même. Ah oui, non, mais moi, je ne dis pas le contraire. En plus, ça se voit, c'est un bon gars, tu vois. Mais ouais, aucune polémique, lui, il est juste là pour te niquer ta race sur le terrain, mais amicalement. C'est incroyable. Regarde, même quand ils jouent contre des handicapés, ils jouent complètement sérieusement, ils vont les écraser 40-0, tu vois. Alors, il n'a mis que 20 buts, à un but du politiquement incorrect. Ça va, ça va. Du coup, il y a beaucoup qui mettent comme fly. Pareil, du coup, je m'entendais, je suis en train d'Arabie-Saoudi. Ouais, non, mais c'est abusé à quel point les Saoudiens, ils veulent racheter tout le monde. Là, j'ai vu Alilal, ils veulent Mohamed Salah, allez vous faire foutre, vous nous laissez Mohamed, de Salah, c'est genre pas négociable. Ah non, mais c'était le seul, c'est le seul mec qui s'est, c'est le seul mec qui a, avec Alisson, qui a tout donné pour Liverpool cette saison. Non, non, il reste. Je veux rien foutre, il prend sa retraite chez nous. Je veux rien savoir. Je lui laisse pas le choix. En même temps, est-ce qu'il a vraiment envie de partir ? Non, je pense même pas. Genre, quand tu vois, quand tu vois que ça a été quasiment le seul mec, enfin, que ça a été le seul mec à faire un tweet d'excuses, en mode, putain, je suis désolé pour tous les supporters, on aurait dû avoir la Ligue des Champions, c'est une déception, on vous a déçu, on doit se ramarber pour que ça se reproduise pas. C'est genre, c'est bon mec, t'as été notre meilleur joueur de champ. C'est genre, s'il y a quelqu'un qui doit faire des excuses, c'est pas toi. Mais au moins, on sait que tu nous kiffes. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est grand pour enlever un de force à ton nom. Ah bah non, mais oui, c'est clair, c'est grand. Et je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je voyais pas trop Mohamed Salah comme capitaine à Liverpool. Bah honnêtement, après un truc comme ça, je vais y réfléchir. Je lui filerai pas le brassard immédiatement, mais je lui ferai monter quelques places dans la hiérarchie des capitaines. Clairement. Bref, bon, je vous disais, donc bref, le maillot Furt qui est motif 50 sur Ronk. Bah en vrai, enfin ça se voit pas très bien sur l'image, mais du coup, c'est un maillot un peu style Feyenoord, on va dire. Bah je trouve qu'il est pas mal, en vrai. Bah déjà, c'est mon maillot préféré de cette saison. Déjà. Et non, je trouve qu'il est très cool. Non, non, ouais, il est propre. Donc, franchement, en plus, j'aime beaucoup, enfin, c'est pas forcément le meilleur des jaunes, mais déjà, il est pas agressif aux yeux. Non, ouais, c'est clair. Et les deux noirs, ils sont très stylés. Non, ouais. Le maillot, globalement, en fait, il a une mode vibe. Non, non, très propre. Pour moi, c'est au minimum magnifique et, ouais, non, ça irait peut-être pas dans du haut niveau. Pour moi, ça va soit, ça peut aller de tout en bas dans magnifique à tout en bas dans réceptionnel. Ouais, je pense que... Attends, je fais une amplitude très large. Je vais re-revoir. Ouais, je pense que ça va quand même... Ça va quand même dans magnifique, mais tout en haut, je pense. Allez, on fait ça. Et ensuite, on a le maillot gardien. Bah, classique shit loss, ouais, et encore, parce que là, ils ont... Je sais pas, ils se sont inspirés d'une télé cathodique qui marche pas parce qu'il y a que des bandes. Oui, c'est vrai, on voit pas très bien, mais ouais, c'est des bandes. On voit pas très bien sur le truc, mais si on regarde avec le maillot avec une image à part, c'est un ensemble de bandes bleues différents. Et ouais. Ah ouais, c'est pas terrible. Pas ouf. Tu sais, j'ai envie j'ai envie de dire genre, ils ont tenté un truc, ouais. Ils se sont foirés, mais ils ont tenté du coup. Non voilà, pareil, là, il a voulu... Là, il a voulu faire une pénalty... Là, le maillot, il a voulu faire une pénalty combi avec l'autre maillot bleu, quoi, enfin, avec le maillot bleu qu'on a mis dans pas ouf, mais ils se sont foirés. C'est un peu ça, voilà. Tu sais quoi, en fait, juste pour la blague, il faudrait le mettre entre les deux maillots bleus dans pas ouf. Bah, ça fait vraiment genre c'est dégradé entre les deux. Alors ensuite, on a la saison 2013-2014. Le maillot domicile, je le trouve grave cool. En fait, tu vois, il me rappelle le maillot qu'on a mis tout temps dans le réceptionnel, mais il a un col en V et moi, j'aime beaucoup les cols en V. Je dois être honnête. Non, ce maillot est très très cool. Non, ouais, très propre, vraiment classe. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux maillot domicile lorsqu'il y a cette gueule-là, tu vois. Ouais. Dans ce genre de maillot-là où c'est encore l'ancienne génération, si je peux parler ainsi, c'est l'un des meilleurs. Ouais. Non, je ne traînais pas. Bah après, le truc, vu qu'il ressemble pas mal, moi honnêtement, je le mettrais soit tout en haut de réceptionnel, soit tout en bas du haut niveau. Je vais expliquer parce qu'en fait, il ressemble un peu au maillot qu'on a mis tout en haut de réceptionnel, mais dans l'éceptionnel, on disait, oui, il y a les petits points qui gênent quand même. Et ce n'est pas le cas sur ce maillot. Ce maillot, je trouve, il reprend, il reprend, enfin si, il y a un petit défaut, c'est genre le sponsor par touche sur l'épaule, tu ne sais pas ce qu'il fout là. Enfin, sur l'épaule, sur la clavicule, tu ne sais pas ce qu'il fout là. Genre, ça ne se voit pas sur l'image, mais... effectivement. Après, moi, ça ne me branche pas trop. Non, ce n'est pas aussi gênant que les petits points. Le reste du maillot, le reste du maillot, il est vraiment trop propre. Non, c'est ça, c'est ça. Pour moi, du coup, c'est un bon exceptionnel et ça pourrait aller dans du haut niveau. Est-ce que je le mettrais en bas du haut niveau ? Est-ce qu'il mérite le haut niveau, tu vois ? En vrai, je pense parce que cette seconde, on a fini 3ème de Ligue 1. Ça joue. J'ai envie de dire, ça joue. Ça joue. Allez, hop, il va aller tout en bas dans du haut niveau. Ensuite, on a le maillot extérieur. Celui-là, je suis moins fan. Il aurait pu être très cool sans l'espèce de putain de bande verticale depuis l'extrémité du col. Non, mais franchement, c'est quoi ça ? C'est ce que... En fait, j'ai l'impression que c'est un t-shirt juste pour montrer ta virilité. Tu l'ouvres comme ça, tu te fais, coucou. Aïe, 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 aïe. J'ai pas compris pourquoi tu voulais faire ça sur un terrain de foot. Pardon. Il faudrait que j'apprenne à la guitare, ça. Non, mais du coup, pareil, là aussi, le maillot a raté un pédalier à 93ème. Ouais, non, sans la bande, il aurait été tellement ouf. Ouais, c'est ça. Mais cette bande, elle diminue tout, c'est ouf. Non, mais c'est dingue, genre, violemment, genre, parce que, genre, tu vois, les maillots colerades qu'on a mis, donc pas ouf, ça passe. Mais là, là, vraiment, c'est genre, c'est pas genre, c'est pas genre, c'est pas genre, c'est pas genre là, le maillot, il a raté un pénalty à 93ème pour se mettre à l'abri, genre, être à deux buts d'écart. Non, non, là, il a raté un pénalty à 121ème et c'était pour égaliser avant le tir au but. C'est euh... Ouais, non, c'est un peu chaud quand même. Non, non, le donnerait, il est volant. Pour moi, ça va dire que j'aime pas et honnêtement, je me tâte même à le mettre dans les épilepsies. Non, tu sais, tu le mets en danger pas parce que c'est le prochain que je mettrais dans Chris des épilepsies. Ouais, non, c'est vrai qu'il est dégueulasse, le prochain Leferd, là. C'est encore pire. Non, c'est chaud, comment ça a pu... Ils ont réussi à faire pire ! Genre, vraiment, comment c'est possible ? Genre, je sais pas, le col est pire. En plus, le partouche, il est en tout petit. Oui. Pourquoi ? Oui, il est en tout petit. J'ai pas compris... On t'a l'impression que c'est un maillot illégal. Ouais, c'est le maillot que tu trouves au plus de clients courts. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais... Ouais, je sais pas... Mais ouais, c'est pas terrible. Par contre, le maillot suivant, là, tu vois, moi, je vois ce maillot, je me dis Vincent Enyama Prime. C'est... C'est le premier truc qui me vient en tête. ouais. Et putain, qu'est-ce qui nous a... Qu'est-ce qui nous a sauvés pas mal de fois, Enyama ? Ouais, et surtout, il est passé à genre... Je crois une connerie, il s'il est 20 minutes avant de battre le record d'Avance-Ibiltan au Lyon, il a dû tellement avoir le seum. Vraiment, ouais, parce que... Il nous a fait une saison de ouf où il a tenu encore et encore son score d'invulnérabilité. Il a dépassé... Je sais pas... Il a dépassé... Il a fait combien de matchs comme ça en invulnérable, mais c'était une ingénie. Alors, je sais. Et il a arrêté tout. On l'a splé... C'était comme... On l'a appelé son surnom. C'est des Spiders et Enyama. Ouais, c'est ça. Mais... Mais ouais... Genre, attends, vas-y. Je vais chercher le record d'Avance-Ibiltan en Ligue 1 parce que ça me tâte. Je crois que... Enfin, je crois que c'est toujours Gaëtan Huard qui a le record... Qui a le record d'Avance-Ibiltan gardien. Mais je suis pas sûr. Bon, après, moi, ce qui me fait beaucoup marrer, c'est genre en série A dans le top 10 d'Avance-Ibiltan pour des gardiens, t'as Bouffin qui est trois fois dans le classement. Le mec peut pas s'empêcher d'être bon. Voilà. Ah, merde ! J'arrête tout ! Alors, record d'Avance-Ibiltan gardien en Ligue 1. Alors, Gaëtan Huard, je vois... Alors, attends, je vois... Attends, on va aller sur le vrai site de la Ligue 1. Comme ça, ça... Ouais. Ah, bon bah, ça m'a mis erreur... Alors, ouais. Alors, Gaëtan Huard, Giraudan de Bordeaux, 1176 minutes du 19 décembre 1992 au 10 avril 1993. Après, il y a... Après, il y a Eniyama, 1062 minutes 2013-2014. Et tu avais aussi Salvatore Sirigou au PSG, 949 minutes en 2012-2013. Regarde, attends. Le 8 décembre, un tir de Nguemo dévié par Pierre a mis fin sur l'invisibilité. Ironie du sort, Huard avait également vu sa série stopper par un tir dévié par un coéquipier sur le même but au même stade. Ah, miskine. Par contre, c'est ouf de se dire qu'il n'a même pas eu le trophée du meilleur gardien. C'est dingue, ça. Mais ça, mine de rien, je pense que... Et ça m'attrait de dire, mais c'était l'époque où il donnait tout au PSG parce que c'était le club hype du moment. Ouais, c'est sûr. Alors, attends. C'est pas non plus un gros vol, tu vois, mais bon, ça va... Attends, là, je suis sur le site de la Ligue 1, j'ai donc le record des top 10 des gardiens avec une longue d'invencibilité en... Donc on a Gaëtan Huard en premier, 1176 minutes, Enyama, 1062 minutes, Sirigu, 949 minutes 2012-2013, 4ème place, Jean-Luc Etori, 899 minutes en 92-93, et il figure deux fois dans le classement. Après, on a un certain Bruno Martini en 5ème, 892 minutes avec Auxerre, 6ème place, Joseph-Antoine Bell, 876 minutes avec la Sainte-Étienne, 7ème place, Daniel Subasic avec Monaco, 841 minutes en 2014-2015, ensuite, on a Steve Elana, ah putain, Steve Elana, 831 minutes avec Brest en 2009-2010, Claude Barabé, 743 minutes avec Montpellier, 91-92, et enfin, Jean-Luc Etori en 89, mais il n'y a pas les dates, il n'y a pas les minutes. Et aussi, alors, c'est beaucoup moins, enfin, beaucoup moins, c'est un peu moins impressionnant, mais je sais aussi qu'il y a le record de l'ancienneté pour un gardien à domicile, donc dans son propre stade, c'est Jérémy Jeannot, qui était gardien de Saint-Etienne, que j'avais beaucoup avant et que j'aime beaucoup moins depuis qu'il s'est révélé, anti-vax, expert climatologue et expert du conflit ukrainien, pas été héros, mais du coup, ouais, son invincibilité à domicile, donc à Geoffroy Guichard, il ne s'est pas pris de but pendant 1500 minutes à Geoffroy Guichard, c'est quand même pas mal. Effectivement. Ouais, 1534 minutes pour être exact. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais c'est beaucoup. Putain, ça doit en faire des matchs. Ouais, bon bref, pour revenir à ce maillot, pour moi, ce maillot, c'est Enyama Prime et pour moi, fatalement, ça va tout en haut. C'est clair et net. Ah, je ne vais pas... Pour moi, c'est du haut niveau. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Fatalement, ça va tout en bas dans du haut niveau parce que, il n'y a rien, il est sacré bangeur dans du haut niveau, mais voilà, c'est comme qu'on dit que Kalt n'est que le troisième meilleur défensif du manga Kanesubasa, c'est parce que devant lui, il y a des monstres absolus. Là, ce n'est pas faire insulte au maillot d'Enyama que de le mettre tout en bas dans du haut niveau vu ce qu'il y a dedans. Ah oui, non, mais c'est clair. Allez, hop, on va... on va l'y mettre. Ensuite, 2014-2015, alors je vois par exemple pour le maillot gardien, tu as dû chercher ailleurs parce que sur Football Kit Arcade, il n'y a pas le maillot gardien pour 2014-2015. Là, ça va être un moment aussi, on va bientôt approcher un moment où il n'y a pas les maillots gardiens. Ouais, non, je vois ça. parce qu'il y en a vraiment des beaux. Ouais, c'est ça. Du coup, le maillot 2014-2015, honnêtement, je ne le trouve pas terrible. Enfin, pas terrible. En fait, pour moi, ça va genre tout en bas dans plutôt cool parce qu'il est plus réussi que tous les maillots qu'on a mis dans Pas Ouf, mais il n'est pas fifou non plus, quoi. Alors déjà, c'est un motif que tu peux reproduire sur Ronk. C'est vrai. C'est vrai. Attends que si, je regarde. Mais en vrai, il n'est pas exceptionnel. On ne veut pas se le cacher. Ouais, non, il fait le taf, mais c'est tout, quoi. Puis on change de sponsor, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas éthique, ça. Le sport nutrition, c'est de la merde. Vous avez quoi mes jeux d'argent ? Après, vous revenez très vite sur Partouche, non ? Ouais, on revient la saison d'après. C'est vraiment la saison de l'erreur, quoi. Bon, du coup, celui-là, tout en bas dans plutôt cool. Ouais, tout en bas. Allez. Hop. Et le maillot extérieur, un peu même vibe. Pas dingue, quoi. je le préfère au maillot domicile quand même. Ouais. Mais... C'est un maillot extérieur, ça ? Ouais, c'est un maillot extérieur. C'est compliqué à dire, celui-là. J'y avais pas, en fait. Ouais, genre là, je l'ai mis juste devant le maillot domicile, parce que bon, voilà, quoi. Ouais, je pense que ça mérite pas mieux, en effet. Ouais. Ensuite, le maillot gardien, du coup, que je peux voir que sur le live, vu que... Enfin, il est pas sur Football Kit Archive. Bon, classique shitlosque, hein, pour un maillot gardien. C'est un classique, en effet. Ouais, mais genre, voilà, c'est dommage qu'il y ait le sponsor Ethics dégueulasse, parce que sinon, tu vois, je l'aurais mis devant le maillot gardien quand on y a mis en plutôt cool. C'est pas faux. Mais, ouais, non, là, c'est même pas bon. Enfin, en plus, y a rien d'exceptionnel. Bof. Ouais. Vraiment bof. Yop. Ensuite, bon, bah, 2014-2015, c'est fait. Alors, on a encore pire, au bout de 2015-2016, il n'y a que deux maillots sur Football Kit Archive. Donc, ça arrive à la question. Bah, là, tu vois, en fait, ce maillot... malheureusement que j'ai un peu fouillé, mais par contre, celui-là, je l'aime bien. Ouais, non, il est sympa, même si je trouve qu'il a une petite vibe portugale, mais il est cool. Il est cool, il est cool. Ouais, c'est sûr. Mais, tu vois, le fait d'avoir le rouge foncé, comme ça, je trouve ça assez stylé. Non, il est classe. Pour moi, c'est soit tout en plus en cool, voire tout en bas dans Magnifique. Peut-être tout en bas dans Magnifique, parce que je crois un peu qu'on remplisse cette ligne, quoi. Par contre, tu vois, là, tu t'as rappelé de mauvais souvenirs. Parce que, là, on est quelle saison ? 2015-2016 ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, cette saison-là ? C'était l'Euro 2016 ? Ah oui ! Ah mais oui ! C'est vrai ! Eder, il jouait à Lille ! Eder, il jouait à Lille ! Eh bah oui ! Putain, oui ! C'était de fraude ! C'était de fraude qu'il foutait rien au Ligue 1. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait gagner le putain de Portugal ! Putain, ça me rappelle... Ça me rappelle ce truc... J'ai jamais eu autant le son. Ça me rappelle ce truc à la Coupe du Monde 2002, où il y a un sud coréen, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui marque le but de la victoire contre l'Italie. Un des matchs les plus honteux de l'histoire, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, il jouait à Pescara... Non, il jouait à Pérouse en Italie, et du coup, le président, il a résolu son contrat. Vas-y, va niquer ta mère, t'as mis notre pays, casse-toi ! T'imagines, t'imagines, si l'os qu'ils avaient fait pareil ! T'as arrêté chaud ! Non, franchement, trop le seum, trop le seum ! En plus, je me souviens, parce que j'avais regardé le match avec mon père, et le but, il pue la merde, c'est une frappe, je suis sûr qu'il a tenté au pif, elle est passée, tu ne sais pas comment ! Après, de toute façon, le match... C'est littéralement le seul truc qui fait du match ! Non, mais de toute façon, ce match, il est honteux entre Karesma, qui fait une clé de brase au coude, je ne sais plus qui c'était, c'était un des défenseurs français, ou alors, genre, Eder, qui fait une main, enfin, qui fait une main, et c'est Kossialny, qui est sanctionné, genre, ils n'ont littéralement pas le même temps de peau ! Franchement, en plus, déjà, je ne l'aimais pas, Eder, en tant que joueur au loss, alors après ça... Mais du coup, tu vois, le maillot, il est cool ! Le maillot, il est quand même cool ! Le maillot est cool, et ce maillot, il me semble que je l'avais, oui ! D'accord ! Du coup, après, on a le maillot extérieur, que là, pareil, je ne trouve pas terrible, les espèces de petites manches ! En vrai, ça, tu vois ? Ça, pareil, c'est un maillot que je peux créer sur Ronk, motif 58 ! Ouais, en fait, c'est vrai qu'on ne voit pas, mais... plutôt que... Là, on avait un peu de Bordeaux avant, là, c'est du gris, mais c'est pas cool ! Et du coup, genre, il y a du blanc, du gris, du jaune, du noir, je trouve que c'est un peu trop surchargé ! Ouais ! En fait, le maillot, genre, en soi, il est bien, mais, je ne sais pas, tu as l'impression qu'ils ont essayé de trop en faire, et au final, c'est un peu fouillé, quoi ! c'est un peu mieux faire ! Bon, on met quoi ? On met dans pas ouf, mais où dans pas ouf ? Euh... Bah en fait, je le trouve quand même... Déjà, je le trouve meilleur que les maillots gardiens bleus ! Ouais, non, ça c'est clair ! Mais est-ce que je le trouve meilleur que l'autre maillot extérieur ? Le maillot drapeau Estonie ? Ouais... En vrai, je sais pas, j'hésite entre les deux, toi tu le mettrais où ? Moi, je le mettrais derrière quand même ! Derrière le maillot Estonie ! Tu le mettrais derrière ? Ouais ! Ouais, vas-y, mets derrière ! Allez, hop, on fait ça ! Alors, ensuite, on a le maillot gardien, donc pari qu'il n'est pas sur Football Kit Archive ! Alors, ça change un peu, ce n'est pas un maillot bleu pour le Lusk, pour une fois ! Ouais, et ce maillot-là, je l'aime bien pour une raison ! C'est que c'est la première fois qu'on a eu Meignan en tant que gardien titulaire, c'est à partir de ce moment-là, une blessure de Enyama ! Bah forcément, ça marche ! Et première fois qu'il se ramène ! Enyama sort, il rentre, il y a un pénalty, il l'arrête ! Tu veux voir ? C'est difficile de poser, encore plus, de poser plus ses couilles que lors de cette entrée ! Non mais vraiment, genre, t'es là et tu fais « Ok ! » Genre, le mec, il n'est pas là pour rigoler, et depuis ce moment-là, il a toujours été titulaire, hormis blessure au quoi, tu vois ? Mais, vraiment, genre, c'est... c'est une dinguerie ! Ouais, non, c'est assez fou ! Bon, pour moi, ce maillot, ça va minimum de réceptionnel ! Après, je pense que c'est... Non, parce que tu vois, c'est pas encore le prime de Meignan ! Ouais, mais le maillot, il est cool ! Le maillot est très cool ! Il est cool esthétique ! Pour moi, tu vois, ça va pas dépasser exceptionnel ! Ouais, non, ça dépasse pas exceptionnel, ça, c'est sûr ! Mais, le maillot est très cool ! Après, en vrai, j'ai même envie de le mettre tout en haut ! Tout en haut réceptionnel ? Ouais ! Allez, on fait ça ! Fly qui dit le mec a juste fait une canne dans le match pour Ano Maewa ! Et c'est exactement ça ! C'est exactement, littéralement ça ! Littéralement ! Alors, non, je crois que c'est même pire que ça parce que... Euh... Euh... Enyama, il s'était fait exclure du match ! C'est même pas un remplacement, il s'était fait exclure et on était tous dans la merde en mode, putain, on a perdu notre gardien titulaire ! Tu vois ? Et là, il se ramène, il arrête le pénalty en mode... Alors que Fly, oui, j'y connais rien en vrai foot ! Ma seule rêve, c'est s'était pas tapé ! Putain, dans mon collectif, je suis le mec qui écrit les scènes de Fion ! Alors, pas que ! C'est vrai, c'est vrai, tu écris les scènes de Fion, mais pas que ! Quand même ! C'est vrai, y'a pas que ça quand même ! Je te limite pas qu'à ça ! Heureusement d'ailleurs ! Ouais ! De toute façon, vu que t'es meilleur que nous, j'ai beaucoup de trucs d'écriture ! Je ne dirai pas le contraire, c'est sûr ! Bref, faut équilibrer, je vous casse les couilles avec des actualités sur le foot, des enseignements tactiques, etc. D'ailleurs, il faut que je continue de vous faire des courses sur les entraîneurs ! Ah oui, continue ! Mais, oui, voilà, moi, je vous casse les couilles avec le foot, avec le vrai foot, il faut un peu me réfréner ! J'écris aussi les romans de Baveuse et les Amis qui n'ont aucun sens hors contexte ! Eh, Jun Zigi, Masterclass ! Je veux rien savoir ! Du coup, après, on a le maillot domicile 2016-2017 ! Ah oui, effectivement, c'est le maillot domicile ! Bizarre ! Non mais, tu vois, de loin, enfin, je faisais tout ça, mais, de loin, pour moi, je pense à un maillot extérieur de Bordeaux, pas un maillot du LOSC ! Ouais, non, celui-là, c'est... Je sais pas... Et c'est dommage, parce que... Déjà, le fait, en fait, si tu regardes le maillot d'après l'extérieur rouge, en fait, je pourrais te dire, genre, ouais, ça serait mieux s'il soit en maillot domicile, mais en fait, il est tellement bizarre que même en domicile, ça passe pas, quoi ! Ouais, c'est ça ! On comprends pourquoi le blanc est devenu le maillot domicile ! Ouais, il fallait qu'il met le maillot domicile, chelou encore ! Ouais, non, vraiment, les deux sont chelous ! Ouais, non, c'est pas terrible ! Et encore une fois, le pire, c'est que, tu vois, encore une fois, c'est un petit souci, on va dire, c'est que ce maillot-là, tu m'aurais dit que c'est un maillot, enfin, le maillot domicile, tu m'aurais dit que c'est un maillot de Bordeaux, j'aurais trouvé Masterclass ! Ouais ! Parce que ça... Parce que ça... Ça avait vraiment identité Bordeaux, quoi ! Hein ? Ouais, c'est un maillot du LOSC ! En vrai, je sais pas, je te laisse trancher pour savoir où est-ce qu'on le met. En vrai... Je pense que ça va dans Pas Ouf ! Ouais, et où dans Pas Ouf ? Et je pense que je le mettrais derrière les maillots gardiens. Ok, c'est parti. Ensuite, on a le maillot domicile, du coup, extérieur, pardon ! Tu vois, même toi, tu fais la faute ! Mais oui ! Oui, oui ! La faute bête ! Eh... Bah celui-là, il est encore plus chelou. Ouais, c'est ça, il a un espèce de dégradé bizarre... C'est sûr... Pour moi, je le mets tout en haut de j'aime. Et pourtant, en vrai, ça paraît peut-être un peu plus tard, mais on n'est pas loin de la crise d'épilepsie, hein ! Ah, en vrai... C'est vrai qu'en vrai, la crise d'épilepsie, elle peut se mériter avec celui-là. Ouais. Parce que là, en fait, il y a trop de trucs, enfin, le dégradé chelou, qui ont les côtés, ça fait des petits rebonds bizarres. Il y a des points blancs sur le maillot. Alors, je ne sais pas si tu peux le voir ou pas. Attends, j'ai regardé sur Football City Archive. Oui, il y a des putains de points blancs sur le maillot ! Il y a des putains de points blancs sur le maillot ! Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces putains de points blancs ? En vrai, crise d'épilepsie, je pense que c'est mérité. Et pourtant, et pourtant, l'équipementier, c'est New Balance ! New Balance qui sortait des dingueries pour Liverpool ! Justement, je pense que le milieu n'était pas le même. Nous, on a eu le reste, les idées rejetées, tu sais. C'est vrai, on a en balancé ça. Bon, on met où dans crise d'épilepsie ? Voilà. Putain, en vrai, j'ai envie de le mettre tout en bas. Ouais, non, il mérite, il mérite. Il mérite tout en bas. Allez, c'est parti. Du coup, après, on a le maillot flirt, puisqu'il n'y a pas de me regardant dans le King Archive. Pareil, lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, hein. Mais le maillot est toxique. Oui, littéralement. Je veux dire, on le regarde, il est toxique. Non, mais ça, ça, tu vois, ces motifs bien grenouilles vénéneuses. Ah ouais, non, mais vraiment, genre, tu ne le touches pas, celui-là. Et je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont. En plus, littéralement, je vérifie, mais oui, c'est la seule fois qu'on utilise ces couleurs-là, tu vois. Ouais, Il y a raison, parce que c'est la merde. Non, c'est trop mâche. C'est pas bon. Ouais. Désolé, je suis un peu fatigué. Ouais, il n'y a pas de soucis. Non, celui-là aussi dégueulasse. Par contre, je ne pense pas à crise d'épileptie. Ça va dans un bon, je n'aime pas. Ouais, en vrai, ah non, je reviens de voir, mais tu le mets devant le maillot blanc. Parce que ce maillot blanc, non, quand même, quand même, quand même. Ensuite, du coup, on a le maillot domicile 2017-2018. Bah, c'est pareil, c'est pour... alors ? Pourquoi il y a un espèce de putain de motif pelote de laine en haut du maillot ? Franchement, je ne sais pas. Et en plus, cette saison-là, c'est la pire que l'année avec le LOSC. C'est celle où vous jouez le maintien ? Rien n'allait dans cette putain de saison. Parce qu'on venait de changer... En fait, on s'était fait racheter l'année passée. Et du coup, on avait des gros objectifs. Je peux savoir que l'objectif de cette année, c'était d'être dans le top 5. On a fini 17e. Aïe, aïe, aïe. Et putain, toute la saison, en fait, on lui dit mais ce n'est pas possible. Il ne se passait que des trucs. Les joueurs s'embrouillaient sur le terrain, il n'y avait pas d'entente. Ça ne jouait quasiment pas, en fait. Et après, il y a eu une grosse remise en question pour l'année d'après. Heureusement, on a eu ça. Puisque après, il y a eu une remontada de ouf. Mais, non, franchement, cette saison, c'était terrible. Les maillots, en plus. Ouais, ça n'aide pas. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, comme tu dis, le motif pelote de laine, je ne comprends pas. Non, moi non plus. En plus, c'est un maillot à boutons. Non, mais les maillots à boutons, ça peut être stylé, genre je pensais à Liverpool 2018-2019, mais là, ça ne l'est pas. Alors vraiment, là, c'est trop bizarre. Et sur le côté, tu vois, des traces noires et blanches, on dirait des poches. Enfin, je sais pas, c'est pour aérer tes déceles quand tu transpires. Non, c'est The Spot dans Recross the Spiderverse. Non, non, vraiment, j'ai... Lâche ça, tu vois, genre, ne fais plus de maillots si tu veux donner ce... Non, non, pour moi, ça va dans Crises et Pilevici, rien que pour le motif pelote de laine. Ah bah, pour moi aussi. Et c'est New Balance. Ouais, et pourtant, c'est New Balance. Je comprends pas, vraiment, New Balance, c'est la meilleure période de Liverpool en termes de maillots, mais pour le LOSC, non, ils étaient pas d'accord avec nous. Je sais pas pourquoi, mais là, ça allait pas. Après, ça c'est pas mal... Après, ça c'est pas mal rattrapé un peu après, mais... C'est quand même quoi. Ouais, ouais, parce que la saison là et la saison qui arrive, oh là là, t'es mal au Zévin. C'est clair, bon, du coup, le maillot pelote de laine, on le met, genre, devant ou derrière le maillot le maillot qu'on a mis tout en bas. Ah, devant quand même, parce qu'il est moins cheul. Ouais, il est... Disons que t'es quand même obligé de voir, enfin, de regarder en détail pour voir le motif pelote de laine, alors que l'autre, tu vois le motif dégueulasse de loin. Bah, disons que, tu vois, en fait, il est dégueulasse, mais il est harmonieux dans sa dégueulasserie, tu vois, l'autre, il y a vraiment rien qui va. Ouais, non, je vois totalement. Du coup, le maillot suivant, bah, en fait, il aurait pu être bien sans les poches de The Spot et sans le petit, la petite pointe là sur le col, c'est quoi cette merde ? C'est vrai. Par contre, heureusement, ils se sont dit on va pas faire la pelote de laine. Ouais. Donc on a échappé à ça, donc c'est dire que ce maillot au moins est mieux, mais c'est vrai que les poches sur les côtés et la pointe, en plus c'est bizarre parce que c'est une porte, mais c'est même pas un maillot en V. Non, mais c'est ça, c'est trop bizarre. Du coup, pour moi, ça peut aller dans pas ouf parce qu'il se sauve un peu, mais pas beaucoup, quoi. Ouais, je pense que peut-être il est même dernier de pas ouf, tu vois. Ouais, allez, on va le mettre là. Ensuite, on a le maillot au third. Bah là, pareil, pourquoi ? Pourquoi la petite pointe ? Pourquoi ? Je sais pas. Pourquoi les poches ? Je gombre en bas. Il y avait un délire cette saison-là, je ne sais pas. Non, mais surtout, je comprends pas parce qu'à côté, je veux dire, encore une fois, je compare qu'avec Liverpool mais parce que c'est le même équipement entier, mais à côté, genre, pourquoi à côté, nous, Liverpool, on a échappé aux petites pointes ? Pourquoi on y a échappé ? Pourquoi on a été miraculés ? Je ne sais pas. Mais tu vois, en fait, je comprends pourquoi cette saison, on a fini 17e. Comment tu peux jouer sérieusement avec des maillots comme ça ? Non, c'est ça, t'es pas motivé. Et ça va être encore plus bizarre pour la saison d'après. On y vient, mais en tout cas, celui-là, j'aime pas. Ouais. Où ça, dans j'aime pas ? En vrai, je le mettrais devant le premier maillot force qu'on a mis. Ouais, le jaune ? Tu sais, le maillot jaune à manche longue, là. Attends, à manche longue, tu dis ? Ouais, non, j'aime pas. Ok. Alors là, attends. Voilà. Ok. Ensuite, on a le maillot, ensuite, on a la saison 2018-2019. Et putain, c'est quoi ça ? Genre, pareil, normalement, en 2018-2009, c'est quasiment que des bangers de maillots. Genre, globalement, globalement, dans le monde entier, c'est quasiment que des bangers, les maillots. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en plus, alors, déjà, les maillots moulants comme ça, je déteste. Ah non, c'est... Genre, littéralement, le mannequin, on voit les tétons, tu vois. Même son téton est moulé. Par contre, mais par contre, genre, cette saison-là, on a fini deuxième. Bon. On a fini deuxième avec cette merde. Bah là, tu vois, c'est exactement mon ressenti quand je vois les maillots de Liverpool 2013-2014. C'est genre... C'est genre... Oui, on a fini deuxième, on a fait y être champion, mais à côté, à part le maillot d'Hobisil, que ce soit joueur de champ ou gardien, on a eu des horreurs. Vraiment. Genre là, on retrouve les motifs en long, comme dans le maillot Chris Epilepsy dégueulasse. Et puis, les maillots collés comme ça, oh là là... Ouais, on collait serré, là... Après, genre, je veux dire clairement, c'est un truc que moi, ça irait directement à Chris Epilepsy, mais là, pareil, le problème, c'est qu'il y a les résultats sportifs associés. Bah, en fait, c'est tellement inespéré. Bah, moi, tu m'étonnes. T'imagines, tu passes saison d'avant, t'es... Au dernier match, tu joues encore la relégation ? Le maintien. Enfin, du coup, oui, du coup, le maintien. Et là, tu finis deuxième. Oh, c'est fou, hein. C'est... C'est ouf de se dire ça. En plus, genre, il n'y a même pas eu de transition ou quoi, t'es passé de 17 à 2. C'est ça, c'est... Là, tu te dis, putain, c'est ouf, mais en même temps, cette saison-là, on a commencé à faire... Tu vois, il y a eu l'erreur de la première saison. On a eu le temps de recruter des bons fonds. On a surtout, en fait, c'est que c'est vraiment mon changement, parce qu'on a mis en place un système de recrutement très, très poussé. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir le titre deux années après. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est un système qui nous permet de... En fait, comme il avait dit Galtier, c'est qu'on avait une énorme base de données sur énormément de joueurs. Et donc, ça te permettait d'avoir un mercato, en fait, des plus précis. Et tu pouvais vraiment construire l'équipe que tu avais en tête, en fait. Et forcément, quand tu as les pions que tu as envie d'avoir, tu peux mieux faire la stratégie que tu as envie de faire. C'est clair. Et en fait, on avait commencé à faire ça. Il faut savoir qu'en plus, on avait réussi à récupérer le directeur sportif du Barça, à l'époque, qui s'était ramené là et qui avait du coup mis en place tout ça. En plus, comme il avait un putain de réseau, ça nous a été vachement utile. et puis voilà. Je pense que c'est très cool cette saison. Ouais, c'est ça, c'est genre, sur longtemps, vous n'avez pas choper Raphaël Léao, Victor Ossimène, tout ce genre. Ouais, c'est ça. C'est dans ces périodes-là qu'on a eu des trucs comme ça. Ouais. C'est franchement très très cool. Bon, par contre, c'est aussi la fameuse période où Paris roule sur tout, tu vois. Ouais. Bon, là, c'est sûr qu'on ne jouait pas la première place, mais honnêtement, on a entré une saison dont je me souviens, mais par contre, c'est maillot. Ouais, mais par contre, le maillot, quoi ? Honnêtement, même avec la meilleure volonté du monde, je ne mets pas ça au plus haut que pas ouf. Et encore pas ouf, c'est bien. Pas ouf, t'es généreux, je veux dire. Vraiment, il n'y a que les résultats sportifs qui les sauve ce maillot. Ouais, non, en fait, ça reste dont je n'aime pas, tu vois. Ouais, ou ça dont je n'aime pas. Je peux le mettre tout à la fin. Hop, là, c'est parti. Bon, et le maillot extérieur, le bon jaune néon. Ah, dégueulasse. En vrai, putain, lui, soit il est tout, la France, soit il est en crise d'épilepsie, c'est pas possible. C'est le même maillot qu'avant, mais en pire. Moi, je te le mets en crise d'épilepsie, tu peux même pas le regarder. Non, c'est clair. La luminosité de mon écran, elle double en mettant le maillot. Non, puis après, puis après, t'as le maillot offert qui est en t-shirt gris. En plus, c'est complètement con, mais du coup, c'est le plus beau des maillots. Oui, c'est ça. Au moins, il tombe pas de truc. C'est un maillot gris. C'est un t-shirt gris. Et c'est là qu'on peut voir également qu'ils ont moulé les tétons. Oui, ça se voit sur l'image. Ça se voit sur l'image que les tétons sont moulés. Alors, putain, waouh. Mais du coup, lui, c'est pareil, je le mets dans j'aime pas, tu vois. Oui, tu le mets où dans j'aime pas ? Tu le mettrais devant ou derrière le maillot toxique ? Devant quand même. Ah ouais ? Ah ouais. Mais pour moi, ça va pas plus haut parce que c'est juste un putain de maillot gris. C'est un maillot gris, quoi. Non, ça va pas plus haut, mais l'autre maillot, il est toxique, quoi. Vraiment ? L'autre, c'est dur. Ouais. Du coup, ensuite, 2019-2020, le maillot domicile, le maillot domicile, je suis un peu litigé. En fait, je trouve qu'il y a de l'idée, mais que c'est raté. Ah ouais, tu trouves ça raté ? Non, raté dans le sens que je trouve que il a raté dans le sens que le maillot aurait pu être encore mieux. Mais genre, la prise de risque est sympa, la prise de risque est sympa, je trouve. Et voilà, je salue l'initiative, mais c'est pas parfait. En fait, c'est très simple, c'est que ce maillot-là, au moins, je le vois comme ça, ça a été le prototype du prochain. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et franchement, ça me va très bien parce que le prochain, déjà, c'est un pur banger. Et celui-là, du coup, je peux pas trop le détester parce que, en soi, il a un bon flow, c'est juste au niveau des manches comme c'est maillé. Oui. En fait, tu vois, si ça avait été lié de manière plus naturelle. Ouais, c'est ça. Le maillot aurait été plein, je pense que le maillot aurait été déjà beaucoup plus beau. Oui. Mais là, compliqué, quoi. Ouais. En plus, c'est une saison compliquée parce qu'il y a le Covid et tout, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Après, en vrai, c'est le reflet que je me faisais, c'est que, mine de rien, ça a surtout impacté la fin de saison quand la majorité du championnat, elle était jouée. En vrai, la vraie Covid League, j'ai envie de dire, où il n'y avait pas de supporters, c'est celle d'après. Ce qui, pour moi, il y a beaucoup de gens qui servent de ça pour dire que oui, mais c'est pas une vraie saison, ça compte pas. Pour moi, c'est complètement con. Mais je pense que la saison 2020-2021 a plus été impactée par le Covid que la saison 2020 qui n'a vu que la toute fin de sa compétition impactée par le Covid. Oui, c'est ça, on a perdu, je crois qu'on a perdu 10 journées en fait comme ça. Non, c'est ça, genre par exemple aussi. Ça s'est arrêté à mars, quoi, donc même un peu avant. Et du coup, je suis obligé de faire un aparté sur le foie-piscine pied-ballon-club. Ça me casse les couilles quand les gens disent c'est la Covid League pour Liverpool. Frérot, on avait 82 points avant que le championnat soit arrêté. Quand le championnat s'est fini, City a fini deuxième à 81 points. Ils ont littéralement pas réussi à nous rattraper avant le confinement. Genre, littéralement, on aurait pu arrêter de jouer, on aurait quand même fini champion. Il y a des gens qui essaient de dire oui, mais ça compte pas. Ça va te faire foutre. C'est... C'est énorme, c'est énorme. Non, et surtout... Ce qui est bien, c'est que du coup, comme ça, on est au moins deux personnes vivantes à défendre la fameuse Covid League, tu vois. Oui, c'est ça. Maintenant, il n'y a aucune raison que ça soit moins bien, tu vois. Oui, c'est ça. Je peux, je peux, l'argument, oui, mais il n'y a pas des supporters, donc c'est un peu bizarre. Oui, mais les matchs, ils ont été joués, quoi. C'est à la rigueur qu'il y ait des gens qui contestent le titre de l'Ajax en 2020, parce que c'est vrai que les Red Visi, par exemple, elle, a été arrêtée et les matchs, enfin, le championnat n'a pas été jusqu'au bout. Là, je peux comprendre. Mais là, le reste, les matchs, ils ont été jusqu'au bout, frérot. T'avais qu'à nous rattraper si c'était si facile. Non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, bref. Ah, attends, j'avais pas vu que Fly qui nous met, sachez que dans nos heures, je suis d'ouverture de réception, mais que vous êtes si charisme que j'ai pas sommeil. Ah bah, merci Fly New. Fly qui résiste en bien que mal. Sache que Fly, bientôt, il va être minuit ici. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que t'as une heure de décalage. Mais dans ma grande chance, je ne travaille pas demain. Let's go. Bref, du coup, ce maillot-là, où est-ce qu'on le met ? Bah, écoute, pour moi, je le mets dans Plutôt Cool. Ouais, où est-ce que c'est dans Plutôt Cool ? Dans Plutôt Cool, je le mets, je pense que je le mets devant le dernier maillot-gardien bleu. Ok. Ouais, bah c'est vrai qu'il est mieux réussi que le sponsor Ethics, là. Ouais, non, franchement. Mais après, tu vois, à côté, c'est un peu plus culte. Et Fly qui te met chat-techno-shit. Et Waou qui met, ah ouais, la décalage de l'erreur, j'oublie tout le temps. Comme beaucoup de choses, Warou. Pardon, c'était trop d'entendre, en plus c'est faux. Du coup, le maillot extérieur, je ne sais pas, en vrai, je ne comprends pas les manches bicolores. Soit tu fais un maillot uni, soit tu fais les manches, enfin, soit tu fais les manches des manches unies dans une couleur, mais tu ne fais pas ça, quoi. Ouais, non, franchement, ce n'est pas génial. On ne va pas se le cacher. On ne va pas se mentir, c'est pas terrible. c'est pas ouf, je le trouve un peu moins bien quand même que celui qu'on a mis. Oui, non, c'est ça. Mais, pour moi, je crois qu'il va tout en haut, pas ouf. Ouais, non, il est... ça aurait pu être bien pire, mais c'est dommage, quoi. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment les mailles au niveau des manches qui vont jusqu'en haut du maillot, tu vois. Non, ça ne va pas du tout. Genre, je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, on a le maillot third. Alors, je ne comprends pas le concept, honnêtement. Ben... Ouais. En vrai, tu vois, je ne sais pas, je pense que le maillot third, on l'a donné à quelqu'un, il s'est dit, vas-y, j'ai une bête de plan. Genre, on va faire une extension, genre, le maillot en profondeur, etc. Sauf qu'en fait, le mec, il commençait ses études, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Il ne savait pas comment faire ça. Et du coup, il a juste mis le croquis. Et c'est ce que ça donne. Ça, tu vois, c'est un maillot qui se veut futuriste, le futur, mais... Genre... En vrai, je pense que le maillot, il aurait pu avoir du potentiel, mais... Mais... C'est pas top, hein. Déjà, il y a le même système de maillage qu'on a comme avant, donc les chiens. Du coup, en plus, ça arrête net l'espèce de dessin qu'ils veulent faire, je ne sais pas quoi. Du coup, je trouve ça... En fait, on dirait juste... Alors, on dirait, tu sais, genre les t-shirts que tu fais toi-même en imprimant des choses. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça trop gélou. Non, c'est... Non, lui, c'est du bon j'aime pas, tu vois. Ouais, ou ça, dont j'aime pas. En vrai, c'est j'aime pas, mais c'est parce que... Tu vois, il n'est pas non plus immonde à regarder, c'est juste que... En fait, j'ai plus envie de rigoler ou qu'autre chose, tu vois. Ouais, je vois. En fait, tu vois, c'est le même niveau que le t-shirt gris. Oui, c'est exactement ça. Après, est-ce qu'il est mieux ou pas ? Ouais, je dirais mieux parce qu'il a un motif, au moins. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, honnêtement, avant le mao suivant, je pense savoir où est-ce que tu vas le mettre. Eh ben, sache que c'est même pas mon goth. C'est même pas ton goth ? Ah, franchement, j'aurais cru. Franchement, j'aurais cru. Non, parce que mon goth, c'est un autre que je trouve. Mais par contre, cette saison-là, alors déjà, on a gagné. Oui. Devant la suprématie de Paris, je ne sais rien à rappeler. C'est quand même assez fou. Et non, mais franchement, cette saison, il y a tellement de choses à dire. On a Ménian qui est à son plus beau niveau, qui nous fait des dingueries. On a une attaque. ça aide quand même. Ce qui fait trembler tout le monde. Résultat, après, la saison d'après, on n'a plus du tout l'attaque qu'on avait. Elle n'existe plus puisque tout le monde a été racheté. Ça, c'est un problème qu'on a en France où on n'arrive pas à garder nos talents très longtemps. c'est trop dur à garder, j'ai l'impression. Surtout, comme je l'avais dit souvent, j'ai l'impression qu'on est juste des clubs de transition. Tu viens faire tes armes en Ligue 1 et après, tu joues pas forcément des meilleures ligues, mais tu joues pour jouer l'Europe dans d'autres clubs. parce qu'on n'a pas cette mentalité de jouer l'Europe. Comme on avait vu sur le Fred très intéressant que je vous avais partagé, que tu as plus l'impression que les Français jouent pour se qualifier pour l'Europe, mais qu'après, ils n'ont pas du tout l'intention de la jouer. Oui, c'est vraiment ça parce qu'à chaque fois, tu te dis oui. Alors qu'en fait, même financièrement, ce n'est pas intéressant puisque tu touches tellement plus en gagnant quand tu fais des coupes européennes. que par rapport à des places de ligue. En plus, ce n'est pas comme si tu allais tomber dernier juste parce que tu joues l'Europe. Mais en fait, comme le trade le disait très bien, c'est qu'on a un gros souci aussi, c'est qu'on n'a pas non plus un effectif qui permet de faire tourner. Non, c'est clair. Toutes les raisons du trade sont des bonnes raisons. ce qui saoule un peu parce qu'il y a plein de fois où tu te dis voilà, putain, là, on n'aurait plus. Et en fait, quand tu vois un club français qui échoue en coupe, ça fait chier tous les Français qu'on supporte ou pas. Moi, quand je vois Paris perdre, ça me fait chier. c'est ça. Et surtout, mine de rien, les clubs du WSS n'étaient pas quasiment aucun qui rapporte des points en coupe sur la UEFA. Et donc finalement, heureusement que West Ham a gagné la conférence chic parce que sinon, si c'est la Z Alkmaar qui avait gagné, les Pays-Bas, ils se repassent devant la France au classement UEFA. Ouais, ben là, j'espère que la saison prochaine va y avoir des résultats parce que sinon, ça va être la merde. Ouais, ouais, ouais. Mais pour en revenir à ce maillot, c'est un bonger absolu. Bonger divin. Pour moi, ça va dans du haut niveau et c'est genre pas négociable. Est-ce que j'ai vraiment envie de négocier ? J'ai envie de te dire, vraiment, ça va tout le temps, ça. Ah, il y a ça, bonger. Bonger, bonger. Et j'ai envie de te dire, le suivant aussi. Mais oui, mais oui, Masterclass. Masterclass. Incroyable. Franchement, genre, tu vois, c'est un maillot qui ne t'y attend pas et pourtant, il est incroyable. Ouais, il fait ce qu'on lui demande, il est bien, il est top. Il est beau. Oui, c'est dur à dire, mais des fois, il y a des maillots, ils sont beaux et celui-là, il est beau, il dégage des trucs et à regarder jouer, c'est incroyable. C'est ça. Bon, lui aussi, il va dans du haut niveau ? Ouais. Alors, il va où dans du haut niveau ? Derrière le domicile, combien de mètres ? Mais je pense que ça va quand même. Après, est-ce qu'on le met derrière les autres domiciles ou pas ? Parce que les autres, c'est du solide aussi. Je te laisse trancher. Non, mais le derrière quand même. Ça reste un maillot. Je le mets derrière tous les domiciles ? Ça reste un maillot. Ouais. OK. Même s'il est incroyable, mais... Enfin, New Balance, il nous balance des bons maillots. Ouais. Et du coup, le maillot third ? Honnêtement, ça me rappelle un peu le maillot de l'équipe de France à l'Euro 2016, maillot extérieur. Je n'aimais pas du tout pour la France, mais là, je trouve que ça rend bien le côté bleu, blanc, rouge. Je trouve que ça rend bien. C'est un peu space, mais je trouve que ça rend bien. Non, je trouve très propre le maillot. Tu sais, il est simpliste, mais en même temps, genre, il a suffisamment de détails pour dire que c'est stylé. Ouais. Pour moi, c'est un bon exceptionnel ou alors tout en haut dans Magnifique. Moi, je pense que... Je pense que tu peux le mettre tout en haut de exceptionnel. Eh bah, allez, on fait ça. Attends, merde. Ah, il est là. Yep. Voilà. Ensuite, donc du coup, saison 2021-2022. Bah, pareil, il est propre le maillot. En fait, il fait, en fait, de loin, et sur Football Kit Archive, sans dire en poésie, il fait un peu maillot Cachimanklers, ou alors c'est le maillot Cachimanklers qui fait maillot Losc. Alors, juste pour dire, c'est durant cette saison qu'on a gagné le trophée des champions. Oui, en effet. Je veux juste le dire. Mais sinon, après, la saison n'a pas été exceptionnelle. Mais ce maillot-là, ouais, il est sympa, tu vois. Mais du coup, plus on se rapproche, plus je me dis, mais quel maillot il veut mettre dans le goutte ? Bah, en vrai, je pense que tu peux un peu deviner, mais c'est parce que vraiment, je le trouve... En bref, tu verras. Par contre, mon deuxième, c'est un peu par défaut parce que j'avais pas d'autres maillots gardiens. Bah, disons que, en effet, quand je me rappelle sur quel maillot tu es dans le joker pour l'attireriste arsenal, oui, là, en effet, je me doute à peu près quel maillot tu vas choisir pour le maillot-goutte. Mais en même temps, si tu le regardes, on en reparlera qu'on en arrivera, mais je le trouve... C'est vrai qu'il est incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est le maillot le mieux noté du LOS que sur Football King Archive. Donc, on va y refermer. Bon, bref, maillot 2021-2022, très propre, vraiment cool, vraiment super. En fait, je n'ai pas autre chose à dire parce que plutôt cool, ça me semble trop sévère. Magnifique, ça me semble être bien. Exceptionnel, ça me semble trop. Magnifique, ça me semble coller bien pour lui. Ouais, c'est du beau magnifique, ça. Je pense que tu peux quand même le mettre dans le haut de la magnifique, tu vois. Ouais, allez, tout en haut dans magnifique. Ensuite, on a le maillot extérieur. Alors, le sponsor boulanger en orange, c'est dommage, sinon le maillot, sinon le maillot, je te l'aurais mis dans du haut niveau, mais le sponsor boulanger en orange, honnêtement, il aurait été en doré. Il aurait été parfait. C'est, voilà. Ça, c'est aussi un truc que j'aime bien par rapport au précédent l'os que vous pouvez voir, c'est que le logo, il change de couleur, il ose changer de couleur. oui, oui. Il y a des maillots, tu sais, ils ont tout le temps le même logo et même si ça dénature complètement avec le maillot, ils gardent leur logo avec les mêmes couleurs. Ils aiment bien le voir changer les couleurs comme ça. Voilà, c'était juste pour dire ça, même si là, le maillot, enfin, le logo boulanger, à un moment, il faut arrêter. C'est dommage. Vraiment, pour moi, le logo boulanger, enfin, le sponsor boulanger en orange, ça gâche tout. Enfin, gâche tout. Le maillot, il reste quand même très propre, mais, voilà, tu vois, le sponsor, il aurait été en doré, je t'aurais mis dans du haut niveau. Ouais, mais là, non. Là, non. pour moi, du coup, ça va au maximum dans Magnifique, quoi. Moi, je le mettrais même dans plutôt cool. Ouais, c'est quand même éliminatoire, le... Parce que c'est trop voyant, en fait. C'est vraiment genre le sponsor principal. C'est vénère. C'est absolument pas... Ouais. Ok, ensuite, on a le maillot third. Et là, du coup, pareil, en fait, le truc d'avoir... le maillot est cool, mais le fait d'avoir la marque de l'équipement... Enfin, le logo de l'équipementier et le sponsor d'une même couleur, mais le logo d'une autre couleur, je sais pas, c'est des bouts, les mecs. Ouais, là, par contre, j'ai pas compris. Genre, il aurait juste été blanc, ça aurait été aussi un banger. À un moment, il faut arrêter, quoi. Ouais, c'est le mec qui se tabottait les sponsors et le logo. Ça, lui aussi, ce maillot, il a raté un pénalty à la 93ème. Non, mais vraiment, et pourtant, alors le motif, ça n'a aucun sens, mais je le trouve trop stylé. Ouais, non, le motif, il passe bien. Le maillot, il est cool, en vrai. Pour moi, ça se tape... En fait, c'est littéralement comme pour le maillot extérieur, en fait, il est top, mais il y a un tout petit truc qui fait qu'il peut pas aller plus haut, plutôt cool. Le souci, c'est que le petit truc, il est trop visible. Si encore, c'est un détail ou quoi, mais là, genre, c'est le logo du club, tu peux pas passer ouf. Ouais, c'est ça. Du coup, je l'ai dans plutôt cool. La couleur est difficilement esquivable en plus. Du coup, plutôt cool. Devant ou derrière le maillot blanc qu'on a mis tout en haut ? En fait, je le mettrais devant quand même. Ouais, pareil. Hop. Ensuite, on a le maillot domicile 2022-2023. Alors, je sais que quand j'étais passé avec Flyde et que je vous y avais aussi emmené quand vous étiez venu à Paris, enfin à la boutique foot, je savais qu'on avait pris le maillot du LOSC en photo et que t'avais pas du tout à cause du gros sponsor kazoo et des bandes. Je crois que t'aimais pas trop les bandes blanches si je dis pas de conneries. C'est pas bizarre que... Ouais, c'est vrai que c'est clairement pas le meilleur maillot du LOSC de ces dernières années. En fait, tu sais, le maillot, on dirait genre... On dirait un maillot utilisé pour les baby-foot. Ouais, il y a un peu de ça. Tu sais, t'allons juste le maillot un peu plus et ça fait vraiment un joueur baby-foot. Genre, trop bizarre. C'est totalement ça. Par contre, après, bon, je pense qu'il est quand même stylé. Dans un sens, tu vois, c'est comme... C'est pas un moche maillot. Genre... Mais tu vois, je pense qu'il aurait été parfait si, genre, tu vois, ça avait été juste la bande bleue avec le sponsor et sans les bandes blanches en dessous. Ah, c'est vrai que... Ou alors peut-être juste une bande, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est compliqué à dire. Mais je pense que au minimum, c'est plutôt cool. Ouais, non, le maillot, il est propre, mais il en a un truc. Et je trouve qu'il est quand même plus réussi que les maillots boulangers. Fly qui dit dédicace à la fois où Tekino et moi vont crash-talk ce maillot et surtout son sponsor devant la boutique officielle du Los Calines. Ah oui, je viens de voir ça. Ah ouais, non, c'est... Enfin, après, je pense que vous ne pouvez pas battre quand même mon... Enfin, mes grands-parents en Italie, enfin, ils emmenaient une de mes soeurs et un de mes petits cousins en voyage à Rome et je leur ai dit oui, bah, si tu peux, tu me prends un maillot mais tu sais, genre dans les boutiques autour de la fontaine de Trévis où t'as un maillot fake mais où ça te coûte genre 5 euros. Et genre, ces schlags, ils sont allés à la boutique de l'AS-ROM et ils ont dit oui, bonjour, on voudrait un maillot Jumaine, tu se tueras. Oh, tu veux mourir ou quoi ? Ah ouais, non, là... C'était difficile pour eux à ce moment-là. Du coup, après, on a le maillot extérieur qui est classique. Ouais, non, franchement... J'ai pas grand-chose à dire dessus, en vrai. Bah, en fait, c'est ça le souci, c'est que t'as pas grand-chose à dire sur ce maillot. Ouais, c'est ça. C'est le flec qui met oh, les génies, ouais, ça... Ça, c'était... C'est un gros rayon au moment. Ouais, en fait, c'est ça, y'a pas grand-chose à dire sur ce maillot. Genre, ouais, en fait, tu sais, genre, pas ouf, je trouve ça sévère. Ouais, non, c'est clair, c'est sévère. En même temps, genre, c'est difficile à dire plutôt coup parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le maillot. Bon, en fait, on le met tout en bas dans plutôt coup, genre, c'est le maillot, bon, il fait le taf, mais t'as rien à dire dessus de plus. hop, et là, ça y est, on arrive au fameux maillot. Bon, celui-là, c'est un joker instantané, enfin, comment dire que ce maillot, il est incroyable, parce qu'en plus, comment tu pourrais dire, genre, ouais, c'est pas ouf, mais genre, les logos sur les manches sur le haut du maillot, c'est des dogs. C'est incroyable. cool. En plus, le noir doré comme ça, je trouve ça très stylé. Ah oui, mais c'est incroyable. En plus, c'est un doré qui passe bien, le logo est en doré, les sponsors sont en doré aussi, ils ont pas fait l'erreur de changer. Il y a un dégradé, on aurait eu les logos des dogs sur tout le maillot, ça aurait été dégueulasse. Là, il y a un dégradé tout fin, on peut le voir si on zoome un peu. Non, franchement, ce maillot-là... Et donc, je confirme, c'est bel et bien le maillot, le maillot du loss sur Football Guitar Cave avec une note de 4,2 sur 5. Ouais, non, franchement, il est incroyable aussi. Moi, ton rêve, voilà, je... Il est exceptionnel. Non. Plus que ça, du coup. Fabuleux, fabuleux. Il n'y a rien à dire de plus, c'est juste incroyable. Voilà, je... Bon, alors par contre, effectivement, ça doit être pour affaire si tu romps, mais... Ah oui, non, je suis désiré, mon Dekinou, je ne vais pas pouvoir ce motif sur Ronk. Et puis, attends, c'est vrai, un truc qu'on n'avait pas dit sur le maillot qu'on a mis tout en haut dans du haut niveau, c'est que ce maillot, il est dans Ronk. Il est dans Ronk, ce maillot. Ouais. Et ça me fait un putain de plaisir de pouvoir jouer avec les putains de maillots du Lask dans Ronk. Et surtout, l'année où vous êtes champion. C'est tellement sorti de nulle part, ouais, c'est tellement sorti de nulle part qu'ils aient proposé ça sur Ronk, genre j'étais saucé. Ouais. Après, j'avoue, j'ai toujours un peu le seum. Le maillot domicile ou extérieur, en plus, les deux sont gotesses, franchement. Après, j'avoue, j'ai un peu le seum qu'on n'ait pas eu le PSG et les deux olympiques parce que, bon, c'était les clubs mortiels, mais on a eu Bordeaux, du coup, on peut faire Bordeaux dans Ronk pour se faire le club de pierre. Ouais, c'est vrai que, malheureusement, il nous manquait quelques maillots. Ouais. Mais, en vrai, rien que le fait qu'on ait eu tous les autres clubs de Ligue 1, moi, je trouve ça. Ouais, c'est cool, du coup, je sais qu'on était déjà là espérés qu'on aurait pareil pour les autres championnats, et finalement, on a eu que la Ligue 1, ce qui est déjà très cool, totalement inespéré, mais du coup, ouais, notamment, je me rappelle, dans le trailer, on avait Yuga Saint-Etienne, ça va. Ah oui, mais le trailer était très marrant. Mais par contre, par contre, en vrai, ils ont fait l'ultime flop de ne pas mettre Pierre dans le manu de Bordeaux, ça, c'est giga con. Ça, c'est... Ça, quelle erreur ! Quelle erreur ! Bon, ça, tu sais, c'est les gens qui n'ont pas lu le manga et qui sont persuadés que Pierre joue au PSG. Ah, tu veux dire Next Dream ? Voilà, Next Dream ! Ça me fait toujours autant que mon Next Dream, tu sais, quand Pierre, il est sur le banc, ils sont en mode, oui, putain, comme Marcy, ils sont en mode, oui, putain, il faut qu'on marque avant qu'il rentre, il va nous niquer la gueule ! On parle de Pierre, j'adore le joueur, mais ce n'est que Pierre. En vrai, tu vois, si à la rigueur, c'était des random français. Genre, je veux bien, parce que tu vois, Pierre, c'est un peu le symbole français du foot dans Captain Tsubasa, donc je veux bien que les autres joueurs français qui ne connaissent, on va dire, que la Ligue 1 en mode MDR, ils ne connaissent que ça, genre, c'est impossible, mais bon, soit, je comprends que Pierre, pour eux, ça soit la menace ultime, tu vois, mais déjà, ce n'est pas logique parce que Paris, ben, O'Iran, il était là avant, donc ils savent à quel point il est dangereux, tu vois, ils ont rajouté des membres, du coup, des équipes qui ont vaincu littéralement Pierre, et toi, tu te dis, non, mais ce n'est pas grave, eux, mais si Pierre rentre, alors là, c'est à aucun point, non, mais c'est ridicule, bref, allez, on n'a plus que deux maillots à faire, alors on a le maillot Forf, je... Alors celui-là, je l'ai mis parce que c'est un maillot commémoratif, d'accord, parce que j'avoue, je suis un peu sceptique, je le trouvais très, très sympa, ouais, je veux bien savoir, alors, alors, ah voilà, c'est... Là, je vous lis l'explication sur votre Wikidarchive, allez, un petit peu d'anglais. The New Balance Leal 2022-2023 fourth shot pays tribute to the culture and history of the north of France. The cream color represents the region's booming textile industry of the 19th and 20th centuries. Donc, pour ceux qui parlent pas la langue de Shakespeare, ça dit en gros que le maillot rend hommage à l'industrie du textile en plein essor à Lille, enfin, dans le nord de la France au 19ème et 20ème siècle. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir et moi de même. Voilà, non, mais c'est là que je peux dire également une autre anecdote, c'est que Roubaix était l'une des villes les plus riches de France à cette époque-là. Ça roule sur l'or. Ça a bien changé. Ça roulait sur l'or. Ah non, mais vraiment, c'était ouf. Ça a bien changé depuis, mais... Oh non, Oko, il a mis le temps, c'est dingue, il n'y a aucun maillot qui m'a donné envie de troller avec ou de le monter là où je voulais le voir. Et il fallait qu'il met Go être méga orni. Est-ce que ça veut dire que ça y est, genre, les maillots du LOSC ont fait que la malédiction a cédé ? Bah ouais, je veux dire, Waru n'a pas utilisé son joker pour troll, Oko n'a pas utilisé son joker du tout. Franchement, incroyable. En plus, il reste deux maillots, littéralement, et c'est ce maillot-là et l'autre, comme c'est le dernier maillot gardien que je mets un peu par défaut parce que tu n'as pas trouvé ceux d'avant donc c'est chiant, mais en même temps, celui-là, ça va très bien. Il reste que ce maillot-là donc bon. En vrai, celui-là, moi je le mets au moins dans la réceptionnelle. Ah oui, celui-là, je te mets de réceptionnelle, on va le mettre de réceptionnelle histoire d'équilibrer un peu les tiers. Pour moi, ça va tout en temps de réceptionnelle. Ah oui, c'est clair. Beaucoup qui disent non, non, c'est juste le lost. C'est beau. Et donc, celui-là, je le mets dans la catégorie Goat 1. Alors, en vrai, si j'avais pu choisir, j'aurais pris le maillot gardien orange de Maignan. qui est exceptionnel, mais celui-là va très bien parce que déjà, il est stylé et c'est Chevalier qui le porte. Et Chevalier, putain, quelle déconverte ! Lui aussi, il va falloir que vous le gardiez. Je pense que lui, oui, il ne va pas partir. En tout cas, ce n'est pas prévu, je pense. Mais non, franchement, Chevalier, c'est... En fait, c'est ça qui me fume avec le lost, c'est que... Je ne sais pas pourquoi, mais... on a vraiment eu de bons gardiens. C'est ouf. Genre, on a eu Enyama, après, on enchaînait avec Maignan. Avant, on avait eu Landro, là, on a Chevalier. Et quand tu regardes, tous ceux-là, ils performaient à l'international. Ah, si, Oko, il utilise son joker pour que le maillot bleu au milieu des deux autres, il le place devant les deux autres. Bon, bah, ok. Oko, Oko, d'accord. J'ai une utilisation du joker comme ça sera fait même si en retard. ça se comprend. Non, mais il n'y a pas de souci. Au moins, comme ça, tu l'utilises. Bon, du coup, on a fait une petite liste sympa. J'ai l'impression qu'il y a plus de maillots dans les tirs positifs que dans les tirs négatifs, donc c'est cool. Bah, disons qu'en vrai, il y a beaucoup de maillots qui sont stylés, mais genre, dès que c'est pas bien, ça se voit beaucoup. Ouais. Ça se voit fort. Il y a vraiment des saisons où c'est catastrophique. Ouais, non, il y a un peu de ça. Bref, du coup, Mais là, quand tu regardes les dernières saisons, j'ai hâte de voir la saison prochaine. Le maillot du LOSC, il n'a pas encore leak comparé à d'autres clubs. Donc, j'ai hâte de voir ça. Oko qui dit quoi que le logo du LOSC méritait d'être au niveau. Non, mais le logo du LOSC, c'est Goat. C'est vrai que j'aurais pu mettre les deux logos, tu sais, on juge les logos. Hop, allez. Mais ce logo-là, il est vraiment trop... Il est vraiment très classe. Non, ouais, très propre. Très propre, très propre. Bon, du coup, on va peut-être s'arrêter là parce que je vous avoue que là, moi, je suis cuit, vraiment. Que je suis debout depuis 7h30 du... Enfin, non, même pas que je travaille. Je travaille depuis 7h30 du matin, donc je suis debout depuis 6h30 du matin. Je suis un peu KO. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va s'arrêter là. Mais bon, c'était très sympa. On a été jusqu'au bout, il n'y a eu aucun souci. Et enfin, yes, enfin ! Ah, ça par contre, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, non, il y a une très très bonne nouvelle, une réussite de comparer à ce qui s'est passé la première fois qu'on va tenter le live. Donc, ça c'est cool. Et même, c'est rassurant pour tes prochains lives aussi, tu vois. Ouais, juste que je dois savoir que je ne peux absolument pas compter sur mon Wi-Fi et que, tant pis, ça va échapper, mais je dois utiliser le partage de connexion de mon téléphone. Ouais, ça par contre, c'est moins ouf. Ouais, ça c'est moins ouf. Mais ça va, j'ai encore pas mal de forfaits. Ça va, ça consomme pas trop de données de faire un live-tier list maillot. Ça va, ça. Alors, et Waukime, allez, bonne nuit, bande de 3 BG. Waukime, j'ai dormi entre 6h30 et 11h30. Waukime, 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 bonne nuit, les BG, sauf Farou, il n'est même pas sur le radar. Tain, c'est beau l'amour. C'est incroyable. Bon, allez, c'est le Je t'aime-moi non plus. Je t'aime-moi non plus. C'est Je t'aime-moi non plus, saison 2022-2023. Bon, allez, je vais blablater encore 10 secondes histoire d'atteindre les 3h de live. Oh, parce que, comme ça, c'est bien, on a 3h de live. Parfait, parfait. Fly qui dit, putain. Et voilà. C'est tout. C'est le mot. C'est, that's the tweet. Bref. Non, en effet, je vous avais dit qu'on ferait peut-être de la musique, mais là, il est très tard. Il y a des gens qui tombent chez moi, et puis même, il est 23h25. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu tard. Au coquimé, Prispou, faisons des, faisons des gosses. Alors, ça risque d'être compliqué. Parce que je pense qu'il y a une personne qui ne sera pas d'accord. Et, il fallait qu'il y ait bon, demain, les gosses, mon ouverture de réception, on ne va pas se faire toute seule. Bon courage, bon courage, mon Flydou. Allez, bonne nuit à tous. Merci Téquiro d'avoir été là, c'était très sympa. Donc, je sais, merci à toi. C'était cool. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais refaire un prochain live de Charlie Smaillot, mais, de toute façon, je prépare aussi les lives pour la longue, série, enfin, la longue, ça ne fait que 4 bouquins, mais la série de libre-jeu sorcellerie qui va être très cool, je pense. Donc, de toute façon, là, on est vendredi soir au moment où on se fait ce live. La rediff, elle arrive dimanche, donc, en même temps que la rediff du live de la semaine dernière où on a fait un libre-jeu et, du coup, ça arrivera aussi normalement en même temps que la FAQ que je vais enregistrer demain au moment où ce live est publié. Donc, voilà, il va falloir que je bosse demain entre le foot, la FAQ et préparer la maison pour recevoir du monde pour la finale des champions. Je ne vais pas chômer demain. Bref, allez, bisous tout le monde. Merci. Alors, au coquimède, en c'est qu'à je te redprispo avec une personne. C'est déjà une personne. C'est déjà une personne. Ça peut faire la différence. N'oubliez pas ce qu'a dit Aragorn. Il y a toujours de l'espoir. Oui, je sais, Aragorn a aussi dit Sega, mais pas que eux. Oh, Sega ! Sega ! Bon, allez, bonne nuit à tous. Je vous kiffe et, bah, à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada